On n'est plus du tout en mode touriste. On n'est pas là pour voir un maximum de choses en minimum de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vivre notre vie comme ça. Et donc, plus on va pouvoir rester longtemps à un endroit, mieux c'est finalement parce qu'on va pouvoir vraiment s'imprégner de la culture. Les enfants vont pouvoir rencontrer d'autres enfants et rester en contact pendant une plus longue période. On veut vraiment vivre notre vie sur les routes. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylyfic. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment, tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur Storylyfic.com Ce que j'aime dans les expéditions et les voyages d'aventure, cela se résume en un mot, connexion. Se sentir pleinement vivant parce qu'on est enfin connecté à soi, aux autres et à son environnement. On se sent enfin à sa place. Et je te souhaite que cela t'arrive plus souvent qu'une fois par an en vacances parce que la vie, c'est tous les jours. Si tu te dis, oui, l'aventure c'est très bien, mais quand on a une famille, ce n'est pas possible, je vais te mettre entre les oreilles ce jour, une petite famille qui n'a pas froid aux yeux. Donc aujourd'hui, je te propose un épisode avec des gens ordinaires qui ont décidé de vivre une vie extraordinaire et encore mieux, de l'offrir à leurs enfants. J'espère que cela va t'inspirer. Quel que soit ton rêve et tes envies, vivre autrement, c'est possible. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui tient en une phrase. J'ai vécu toute ma vie dans une prison pour me rendre compte, à la fin, que la clé était à l'intérieur. Eh bien, les Bina Vibes, la clé, ils ont bien vu où elle était et ils sont vite sortis. Si tu as des enfants, cet épisode va certainement beaucoup te parler. Si tu n'en as pas, il te parlera aussi, j'en suis sûre. On y parle de vivre sa vie, de liberté, d'oser être différent du troupeau. Et ça, ça fait un bien fou. Merci à toi Florence qui m'a fait découvrir cette famille en or. Petit rappel, depuis quelques épisodes, je mets le chapitrage dans les notes de l'épisode. Donc comme ça, si tu veux te concentrer sur les passages qui t'intéressent le plus, il n'y a qu'à suivre le guide. J'en profite pour t'annoncer que le prochain épisode avant les mini-épisodes de l'été, ce sera avec Claire et Christophe Flippo, les gagnants de Pékin Express. Encore un autre genre d'aventure, pour commencer l'été, c'est plutôt pas mal. J'enregistre aussi prochainement des amoureux du Pacraft et de la Scandinavie, qui auront encore bien des idées d'aventure à te mettre entre les oreilles. Et si toi, tu as des envies ou des suggestions de contenu, fais-le-moi savoir en DM sur Insta, Facebook ou Twitter. Je serai ravie de te faire plaisir. Bonjour Benoît et Virginie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Namur. Je vais vous laisser présenter votre petite tribu, le chef de famille. Le neurofemme. Alors, nous ce sont les Binavibe. Nous sommes une petite famille de six. Benoît, moi et alors les quatre filles. Olivia, 10 ans. Jill, 9 ans. Yoko, 3 ans. Et sous un an et demi. Et donc, je vous ai invité aujourd'hui pour parler de votre projet. Un peu fou ou très raisonnable. Ça déprendra des points de vue. Raisonnable si le but, c'est de vivre sa vie. Un peu fou si c'est vivre autrement que tout le monde. Parce que vous, vous avez tout lâché. Vous avez tout revendu pour voyager. Et on ne parle pas que d'une année sabbatique. Alors, il y a plein de choses que je vais développer avec vous. Mais d'abord, qu'est-ce qui donne envie de tout revendre et de partir comme ça ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Il y a eu un élément déclencheur. Il y a eu plusieurs petits éléments qui ont été déclencheurs. Moi, mon élément déclencheur, c'est simple. C'est qu'on a refusé mes congés. Voilà. En fait, le dernier impact du départ, c'est que j'ai fait une demande de congé pour partir sur trois mois. Et il m'a été refusé. Et donc, en descendant du bureau de mon supérieur, je me suis dit, non, en fait, il n'y a personne le matin qui peut se lever et décider pour moi. J'ai su rentrer à la maison et j'ai dit à Virginie, écoute, on est parti. Voilà. Maintenant, ça faisait plusieurs années qu'on y pensait. On était déjà parti en voyage en 2019 pendant trois mois avec les filles. Depuis voyage, on s'était dit à long terme, c'est ce qu'on veut faire. On veut tout quitter et voyager à temps plein et puis se reposer probablement pas en Belgique. Et donc, voilà, on ne savait pas encore la date. On parlait de 2023. Et puis, voilà. Après, ça s'est un petit peu accéléré. Le Covid a joué aussi. Le fait de se rendre compte que tout pouvait changer du jour au lendemain, on s'est dit que nous aussi, on pouvait changer notre vie du jour au lendemain et de ne plus se retrouver coincé à devoir suivre toutes les directives qu'on nous donnait. Donc, voilà. Et puis, finalement, la vente de la maison, là, c'était vraiment la dernière étape. C'est marrant parce que le fait pour les congés, là, moi aussi, c'est un truc qui me dit, c'est plus possible, c'est plus possible, je vais devenir indépendante parce que tu te dis, attends, non, tu donnes tout. Et après, quand tu veux te reposer un peu, on te dit, c'est pas le moment, il faut voir un bord. Tu ne sais rien organiser à l'avance. Non, c'est vrai que c'est la liberté, c'est important. J'étais fonctionnaire pendant 15 ans et dans le métier de fonctionnaire, pour moi, la carotte, c'était mes congés. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui dise non, la raison est valable, mais elle n'était pas fondée à ce moment-là. Je me suis fait, tu sais quoi, ici, c'est le déclic. Généralement, on attend toujours un déclic ou quelque chose, un message. Moi, le message, je l'ai passé ce jour-là. Surtout quand on voit la suite, qu'il est assez facile, en réalité, de vendre une maison, de vendre des voitures, et puis c'est terminé. Maintenant, on a le recul qui va avec, mais oui, pour moi, c'est un chouette déclic. Au final, ça devient un chouette déclic. Je vous remercie. Merci d'avoir refusé les congés. Je me souviens qu'en prépa, vous m'aviez parlé de choses aussi. Vous aviez beaucoup apprécié, je crois que c'était en marchant. Vous aviez été séduit par le fait d'être totalement désencombré. On a déjà beaucoup marché. On a déjà fait une partie du Saint-Jacques de Compostelle avec les enfants. On a fait une grosse partie du GR5. Là, nous sommes arrivés au pied des Alpes. Et à chaque fois qu'on a marché, ce sentiment de liberté, donc d'avoir rien de prévu, à part marcher, on n'avait rien à faire. On devait juste le soir arriver quelque part et dormir. Mais toute la journée, être complètement libre, n'avoir aucune obligation, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Et donc, on s'est dit, la vie, ça peut être ça aussi. En fait, la vie, ce n'est pas que métro, boulot, dodo. On peut aussi se sentir libre et on a voulu vivre ça aussi à temps plein. Et vous aviez déjà des exemples de personnes qui avaient fait ça ? Vous avez dit, pourquoi pas nous ? Non, pas du tout, en fait. Mais nous, on se dit toujours que tout est possible, donc voilà. Oui, non, c'est étonnant de ne jamais avoir entendu parler du fait que c'est possible. Souvent, on croise des gens qui le font depuis des années et puis on se dit, ah ouais, ah ouais, non, rien de tout ça ? Non, en fait, en Asie, on avait croisé une famille qui était partie pour un an autour du monde. Donc, on a toujours entendu les gens qui partaient en tour du monde pendant un an. Donc, ils faisaient un nombre incalculable de pays pendant un an et puis qu'ils revenaient. Et j'ai suivi un petit peu l'actualité des gens qui revenaient, qui étaient dépressifs parce qu'ils revenaient d'un voyage dans un an. Et ça, c'était compliqué. Mais des gens qui vendaient tout pour partir et ne pas connaître le futur, de ne pas avoir de plan établi, on n'en connaissait pas à la base. Oui, parce que ça, c'est votre projet assez particulier. C'est que vous, voilà, vous avez décidé de tout revendre, partir, mais alors le billet de retour, pas spécialement. Enfin, tout est ouvert. Oui, on ne fonctionne pas vraiment avec des plans. Donc, on a peut-être une idée de chambre d'hôte au Japon qui est un peu le point lointain de notre voyage. Mais en fait, pour expliquer encore plus simplement, quand on a 18 ans, si on offre à un enfant le maximum dans sa vie d'éventail, de possibilités, on l'ouvre à tout ce qui est possible. Et comme je dis souvent, si, par exemple, ma maman m'avait appris que l'humanitaire existait, je serais peut-être parti faire de l'humanité. Et donc, ce que je dis toujours pour mes enfants, c'est que je voudrais bien leur ouvrir le maximum dans l'éventail, ouvrir au maximum tout ce qu'on peut faire. Et après, elles vont choisir. Oui, oui. Ben oui, et donc, ce n'est pas un projet rien qu'à nous deux, en fait. C'est vraiment un projet familial de se dire, ben voilà, on emmène les filles avec nous. On ne va pas attendre qu'elles aient 18 ans pour faire ce voyage. On veut qu'elles puissent le vivre, qu'elles puissent apprendre plein de choses en même temps que nous. C'est surtout aussi pour elles qu'on le fait maintenant. Le choix aussi de se dire, ben, il n'y a pas de date de retour. Clairement, nous, la pension en Belgique, on y croit moyennement sur le long terme. On pense que le système des pensions, ça ne va peut-être plus très bien fonctionner pour quand on sera vieux. Et on ne se voit pas profiter du système des pensions plus tard. Et donc, voilà, on s'est dit, tant qu'à ne pas avoir de pension, profitons de notre vie à fond. Et puis, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, oui, on a cette idée du Japon en loin. Maintenant, on va peut-être se plaire ailleurs. Et puis, on s'y installera. C'est vraiment cette liberté d'esprit de ne pas avoir de contraintes de retour, de ne pas avoir de contraintes de qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on remette en place pour le futur. Non, voilà, là, on se lance dans l'inconnu, mais on se sent tellement plus libre. Tu m'étonnes. C'est beau, ce projet, de dire que c'est aussi ce qu'on veut montrer à nos enfants. Et pour moi, ça a été très important aussi, ces quatre mois, de montrer à mes filles qu'il y avait d'autres manières de vivre, qui, j'espère, elles vont garder en elles pour se décloisonner l'esprit. Parce que c'est vrai que nous, parfois, c'est un peu dur. On est dans un système, il y a ces règles, on était habitués depuis toujours. Et puis, c'est vrai que quand tu pars au loin comme ça, tu les regardes autrement. Tu dis, tout compte fait, c'est des murs de papier. C'est rien du tout, en fait. C'est des prisons qu'on se construit ça même. C'est des obligations qu'on s'impose. C'est du vent. Et avoir cette liberté d'esprit de voir qu'on vit tout à fait autrement ailleurs, que ça, c'est important pour moi. Et j'aime bien. Et c'est pour ça que dans tous les podcasts, même si c'est des podcasts où, normalement, les enfants n'ont pas grand-chose à voir, je veux dire, elles sont les bienvenues, mais je veux dire, ce n'est pas un podcast qui est destiné aux enfants. J'aime que mes enfants posent des questions. Parce que comme ça, à chaque épisode, je remontre, tiens, il y a cette personne qui vit de telle manière. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Et c'est chouette parce que maintenant, je l'ai dit, elle reconnaît certaines photos. Elle dit, ah, c'est les photos de Jean-François. Et puis après, c'est, sans gueuler l'autre jour, toutes les deux. Et puis, elle dit, oui, ça, M. Sarano, il ne serait pas content. Mais M. Sarano, elles ne l'ont jamais vu. Mais elles savent que c'est lui qui tinge avec les cachalots. Mais c'est génial, quoi. Parce qu'elles ont une vision, quand elles ont été quelque part. Mais c'est vrai que la Birmanie, ça leur dit très bien ce que c'est. Le bouddhisme, elles sont ouvertes à plusieurs spiritualités, à plusieurs systèmes politiques, à plusieurs manières de vivre. C'est vraiment super enrichissant. Et je trouve que c'est la plus belle éducation qu'on peut donner aux enfants. Mais toi, l'éducation des enfants, du coup, tu l'avais... Tu la prends en charge totalement. Et déjà, depuis quelques mois, voire années. Oui, alors ça fait deux ans. Après notre voyage de trois mois en Asie en 2019, elles sont retournées à l'école. Mais on s'est dit, les contraintes... Mais on n'aime pas trop les contraintes. C'est dit que la contrainte de ne pouvoir voyager que pendant les congés scolaires, ça ne nous contenait pas trop. Et donc, je me suis renseignée sur l'école à la maison, qui est tout à fait possible en Belgique. Donc, il y a une obligation d'instruction, mais il n'y a pas une obligation d'école. Et donc, au mois de septembre, je les ai inscrits à l'école à la maison. Et donc, comme ça, à partir des 2020, on a fait l'école à la maison, bien avant le confinement, avant que tout le monde soit obligé de faire l'école à la maison. Nous, on le faisait déjà. Et c'est génial. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû le faire pendant le confinement, à qui ça a plu aussi, de pouvoir vivre 24 heures sur 24 avec les enfants. Alors, il y en a qui diront, oh mon Dieu, mais nous, non, nous, on a adoré ça. Déjà, quand on partait en vacances, on aimait bien être avec elles. Et là, vraiment, pouvoir leur donner cours, grandir avec elles, enfin, les voir grandir, c'est génial. Oui, je dis grandir avec elles, c'est un peu un lapsus révélateur parce que j'apprends tellement de choses avec elles et j'apprends tellement de choses en leur donnant cours aussi. Alors, donner cours, oui, on se dit, tout le monde n'est pas prof. Bon, si ce n'était pas mes enfants, je ne sais pas si j'y arriverais. Maintenant, le fait que c'est mien, j'apprends en même temps qu'elle, je revois la matière en même temps qu'elle et finalement, je ne leur donne pas cours. Je leur apprends à apprendre et on apprend ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Oh là là, qu'est-ce que ça me parle, ça ? Qu'est-ce que ça me parle ? C'est vrai, j'entendais une prof qui disait aussi apprendre à apprendre. Tu m'avais dit qu'elles avaient même commencé à apprendre le japonais et qu'elles en étaient plus loin que toi. Oui, tout à fait. Ce qu'est-ce que je leur ai trouvé une application parce que j'aime bien quand c'est des langues étrangères, qu'elles soient vraiment immergées avec le bon accent et tout ça. Si moi, je leur donne japonais, je n'ai jamais vu de japonais, je vais avoir un très mauvais accent. Donc, j'aurais trouvé une application qui était vraiment destinée aux enfants pour le japonais et elles, elles ont avancé, avancé dedans. Et donc, oui, à un bout d'un moment, elles m'ont larguée parce que moi, je ne prenais pas le temps de le faire. Et donc, voilà, leur niveau de japonais est bien meilleur. Et alors, c'est ça qui est l'avantage aussi de l'école à la maison, c'est qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. On ne doit pas suivre le programme, elles doivent avoir un certain niveau à un certain âge. Donc, c'est comme ça que ça se passe en Belgique. Et donc, elles se passent des évaluations à 8-10 ans. Et puis après, ici, le CEB, elles ont réussi les évaluations. Donc, ça, c'est bon. Et en plus de ça, elles peuvent apprendre d'autres choses. Et quand on apprend à la maison, on a besoin de nettement moins d'heures pour apprendre vu que c'est vraiment des cours particuliers. Donc, quand elles connaissent une matière, elles ne doivent pas l'approfondir. C'est bon, elles peuvent avancer. Si elles ne comprennent pas quelque chose, on prend le temps vraiment de le comprendre. Et donc, elles avancent beaucoup plus vite que quand elles étaient à l'école. Et donc, elles ont plein de temps pour apprendre d'autres choses. Donc, Olivia, elle s'est mis à tout ce qui est codage, scratch, etc. sur PC. Elle adore. Elle se met maintenant un peu à la photo. Elles ont voulu apprendre le japonais. Donc, elles ont le japonais. Elles parlent déjà toutes les deux. Enfin, les deux grandes parlent anglais quasi couramment. Et puis, en termes d'autres cours, cette année, elles m'ont demandé à apprendre le latin. C'est très bien. Donc, voilà. Il y a aussi le latin à l'école. Donc, elles ont commencé le latin. Et voilà, elles apprennent ce qu'elles ont envie d'apprendre. Elles ont décidé d'apprendre le latin. Oui, je ne sais pas d'où est venue l'idée. Peut-être du fait qu'on allait à Pompéi, est-ce que c'est là qu'elles se sont dit qu'elle serait chouette d'apprendre le latin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est venue l'idée. Mais elles sont très curieuses des choses. Et puis, à mon avis aussi, le fait d'avoir entendu qu'à l'école, en secondaire, on apprenait le latin, ça les a peut-être attirés. Et donc, voilà. Et là, elles accrochent vraiment bien au niveau du latin. On avance. Là, j'ai trouvé un manuel qui est de l'immersion en latin. Donc, un peu comme on apprend une langue étrangère maintenant par immersion. Là, c'est un manuel d'immersion en latin. C'est ça l'avantage de l'école à la maison. C'est que j'utilise le matériel que je veux. Et donc, les filles, elles peuvent avoir des matériels beaucoup plus ludiques que ce qu'on avait à l'école. Et ici, les filles, elles aiment vraiment bien. Et c'est des petits textes et c'est facile. Et petit à petit, le vocabulaire rentre. Sans devoir étudier des listes de vocabulaire. Sans devoir étudier de la grammaire vraiment proprement parlée. Mais elles apprennent très bien. Parce que, voilà, je le vois bien. Ça marchait. Donc, elles n'étaient pas en décalage par rapport à quelqu'un qui était à l'école, malgré qu'elles n'utilisent pas les mêmes méthodes. En plus, c'est un peu tôt pour le latin. Donc, elles n'étaient pas en décalage par rapport à quelqu'un qui en est un peu plus loin. Il faut savoir que, donc, Olivier, elle a 10 ans. Et avant de partir en voyage, on a déjà voulu passer son CEB. Enfin, elle se sentait prête à le passer. J'avais fait des CEB des années antérieures. On va juste dire, pour les Français qui nous écoutent, le CEB, c'est ce qu'on passe à 12 ans, normalement. Voilà. Donc, c'est le certificat d'études de base. Donc, c'est le certificat des primaires. Et en Belgique, à partir de 10 ans, quand on est à la maison, on peut le passer. Donc, j'ai fait les anciens certificats aux deux filles, à celles qui ont 8 ans et 10 ans. Et en fait, elles ont le même niveau scolaire. Je leur donne les mêmes cours. Je ne me fatigue pas à chercher. Il y a juste, de temps en temps, il y en a une qui approfondit certaines matières parce qu'elle n'aime plus et l'autre, l'autre. Et donc, elles y arrivaient toutes les deux. Donc, Olivia m'a demandé pour le passer vu qu'elle avait 10 ans. Donc, elle l'a passé l'année passée et elle l'a très bien réussi largement au-dessus des moyennes belges. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Jill, par contre, comme elle n'a que 9 ans, elle ne peut pas encore le passer. On doit encore attendre une année pour qu'elle puisse le passer. Mais donc, elles ont clairement un bon niveau scolaire. Maintenant, j'ai peut-être de la chance aussi d'avoir des filles qui sont assez studieuses et qui travaillent quand même assez bien. Mais je pense que le fait de voyager et de faire l'école à la maison fait aussi qu'elles apprennent beaucoup plus de choses que si elles étaient restées à l'école où elles seraient toujours dans leur année et je ne pense pas qu'elles auraient appris beaucoup plus. Parce qu'une fois qu'on rentre à la maison, il y a les devoirs, il y a les activités extra-scolaires et puis après, on n'a plus de temps. Voilà. Et c'est ça, le temps, c'est vraiment un élément aussi qui leur manquait dans leur ancienne vie. Souvent, elles me disaient quand elles étaient à l'école, oui, on n'a jamais le temps de lire. Ben non. Quand un enfant revient de l'école, il a cette voix, puis finalement, il va jouer, il va jouer avec les copains, il fait les activités extra-scolaires et puis il ne lit pas. Nous, on a des filles qui adorent lire et donc maintenant, elles ont vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour lire et en lisant, elles apprennent aussi énormément de choses. Waouh, waouh. C'est vrai que j'ai été étonnée, moi, quand on préparait un petit peu notre voyage de quatre mois, nous, avec la professeure, on avait dit, oui, il faut donner combien d'or par jour, etc. Des heures, elle dit, mais non, on fait deux fois une demi-heure maximum par jour. La prof même qui s'en rend compte, il dit, attends, il passe combien de temps à l'école et donc deux fois une demi-heure par jour, c'est plié. Alors du coup, en Birmanie, j'avoue, on n'a pas fait l'école du tout, rien du tout. Et on s'est rattrapés comme des malades, c'est nous qui nous sentions coupables. Après, on a fait un petit peu aux Philippines et puis, mais c'est vrai que la prof nous a dit, mais prenez n'importe quoi, des bâtons et des coquillages sur la plage. Je dis, oh, ça se sent pas ça. Et puis, ou compter des trucs sur la route ou enfin, voilà, on devinait, c'était des petits jeux dans la voiture en Birmanie quand on s'embêtait et puis, c'était assez sympa. Sauf que, voilà, la plus petite est très mauvaise perdante donc elle faisait la moitié du jeu, elle pouvait le bouder. Ça, c'est trop bizarre quand ça se passait. Mais c'est vrai que ça prend pas tellement de temps l'école à la maison. Tu me disais trois demi-journées par semaine, c'est ça ? Oui, voilà, à peu près. Mais en fait, on ne planifie rien. Donc, quand on a du temps, on le fait et des demi-journées parce que c'est plutôt deux heures chez nous. Nous ne sommes pas des grands travailleurs. Maintenant, il faut savoir qu'on travaille quasi deux heures vraiment de formelle où on se met à table devant un cahier mais on travaille quasi 24 heures sur 24 parce qu'au fait, on discute énormément avec les enfants. En effet, en voyage, quand on fait de la randonnée, on calcule les kilomètres, on se fait des petits jeux comme ça. Parfois, on s'amuse même à réviser les conjugaisons en marchant. Elles lisent énormément donc pendant ce temps-là, elles apprennent aussi. Puis moi, je leur fais aussi de la lecture à voix haute sur des thèmes variés, sur la science, etc. Donc, ça leur permet aussi d'engranger des informations et puis elles discutent aussi. Elles vont beaucoup à la rencontre des gens. On a des filles qui ne sont pas du tout timides donc elles vont parler. Elles vont voir quelqu'un qui fait une activité. Elles vont leur poser des questions. Tiens, qu'est-ce que vous faites ? Comment ça fonctionne ? Et elles vont écouter et vraiment apprendre et donc finalement, elles apprennent aussi plein d'autres choses que ce qu'il y a dans les manuels. Donc, je dirais plutôt l'apprentissage chez nous. On apprend toute la journée. Voilà. Wow, et toi, tu leur apprends la caméra vidéo ? Tu leur apprends à être devant ou derrière ? Je leur apprends que s'il y a quelque chose qui passionne, on peut y arriver via Internet, on peut y arriver via YouTube. Il y a plein de manières. Par exemple, la vidéo, on n'a jamais fait de vidéo. Je n'ai jamais touché un appareil photo il y a encore 5 mois. Voilà, maintenant, je leur montre. On fait le check de la vidéo ensemble, on vérifie le son. Je ne les pousse jamais, je laisse faire et puis en fait, elles s'accrochent à moi et elles se disent « Tiens, ça, ça a l'air chouette. Papa, comment est-ce que tu fais ça ? » Ce que j'aime bien aussi, c'est faire l'ignard de l'anglais, donc je comprends un tout petit peu l'anglais, je le parle un tout petit peu, je sais me faire comprendre quand c'est nécessaire, mais donc quand on est en public, je fais celui qui est bête en anglais et donc elles sont obligées de parler pour moi et de me traduire. Quand on va dans un musée, je vais au musée, je vais acheter des tickets, elles sont obligées, elles doivent non seulement traduire ce que moi je dis, mais également traduire ce que l'autre personne dit et faire la triangulation comme ça. En fait, elles y prennent goût et c'est là où je me rends compte qu'elles comprennent l'anglais, qu'elles le parlent couramment, c'est que quand elles prennent contact avec quelqu'un et qu'elle communique avec quelqu'un en anglais, en fait, c'est leur seconde langue, elles le comprennent parfaitement et c'est assez fantastique voire magique de se dire tiens, en enfant maintenant, le mien peut parler dans deux langues et donc je suis très honnête, je ne m'occupe pas du tout de l'apprentissage de mes enfants, c'est le royaume de Virginie, c'est sa passion, mais d'un oeil extérieur, c'est mes fils et mes enfants, mais je suis assez fier de ce qu'elles arrivent à découvrir et en fait, toutes ces petites choses me disent on est dans le bon canevas, on est dans la bonne lignée parce que si c'était foireux, si ça ne fonctionnait pas, moi je suis assez terre à terre donc j'aurais dit ouais, s'il faut changer le truc, ça ne fonctionne pas, je suis vraiment content de la manière dont ça fonctionne et la manière dont on peut encore faire progresser. Moi qui suis un enfant unilingue, je trouve ça génial quoi. Ah, c'est super, c'est super. Mais alors voilà, j'ai une question de ma première petite fille. Est-ce que c'est pas si dur de s'occuper des enfants ? C'est vrai que moi aussi je me suis demandé mais tu les as tout le temps, mais comment tu fais même pour aller faire des courses, pour avoir un peu de temps pour toi ? Comment ça se passe ? Alors, c'est clair, c'est pas toujours simple. 24 heures sur 24, surtout que moi, déjà avant le voyage, je les avais déjà tout le temps avec moi. Donc je me suis dit ouf, Benoît va arrêter de travailler, je vais avoir un peu de temps à moi. En fait, pas vraiment vu qu'on est tout le temps en voyage. Mais on commence à... En fait, on discute beaucoup avec Benoît, donc on s'accorde et on essaye qu'à un moment, chaque jour, il y en a un qui prenne vraiment les quatre et comme ça, l'autre est vraiment tranquille, tout seule. Maintenant, il faut aussi les grandes et commencer à s'autogérer. À neuf et dix ans, elles font beaucoup de choses toutes seules de leur côté et parfois, c'est elles qui s'occupent des deux plus petites. On a aussi du temps pour nous. Sincèrement, la difficulté est largement contre-balancée par le bonheur d'être assise en permanence. Alors moi, justement, je pense que j'aurais du mal quand je vois certaines familles qui, finalement, voient très peu leurs enfants. Ben ça, au début, quand Olivia et Chils sont nés, je travaillais dans une grosse boîte et je les voyais très, très peu. Même le matin, elle dormait encore quand je partais, je revenais le soir, elle dormait déjà. Non, ça, je ne vais plus vivre et finalement, la vie est beaucoup plus facile assise. Et puis, on s'entraide et ça aussi, on leur a fait comprendre, on n'est pas des parents et des enfants, on est une famille et donc, on s'entraide, on fait les choses ensemble et même pour le voyage, que ce soit pour trouver la route, les directions chargées en eau, etc. Toutes les petites contraintes de la vie, on les vit assises, on ne les vit pas que nous deux avec des enfants qui sont juste l'observateur. Alors oui, on a des enfants qui nous aident énormément. Ça ne se fait pas comme ça dans toutes les familles. Je sais que quand elles en discutent avec des copains dans les plaines de jeu, les copains disent « Oh, tu fais ça à la maison ? Toi, tu fais la vaisselle ? » Ben oui, nos enfants font la vaisselle, nos enfants nous aident à faire les machines, ils nous aident pour tout. Je pense que c'est aussi un apprentissage à la vie et ce n'est pas vraiment vécu comme une contrainte vu qu'on le fait tous ensemble. Et elles apprennent, elles s'entraident, elles apprennent aussi à aider pour les deux petites donc ça se passe plutôt quand même pas mal. Trop génial. Je veux pleurer, c'est trop beau. Oui, je voudrais juste dire l'ambiance familiale. On dit toujours « parents stressés, enfants stressés ». Je ne le vivais pas au début donc je ne comprenais pas au début ce que c'était. Je me rends compte maintenant que je suis le plus colérique. Moi, si ça ne va pas... Sengeng. Voilà. Si ça ne va pas, c'est dit tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui tarde. mais je me rends compte au début, j'étais très énervé, très impulsif et au final, je me suis dit « tiens, et si tu tentes de faire des journées sans t'énerver, sans te fâcher et tout ça, est-ce qu'il va y avoir un impact ? » Un impact sur... Il y a un impact. Il y a un véritable impact. Je me rends compte que mes enfants sont calmes en société parce que nous sommes calmes en société. Si maintenant, nous étions des gens bouillants, sanguins en permanence, ça se résulterait directement sur les enfants. Moi, par exemple, mes enfants m'apprennent à me calmer. Comment ? Le fait qu'on est assise dans un camping-car de 10 mètres carrés, le fait qu'elle soit calme à l'intérieur, c'est un apprentissage. On a eu notre neveu qui est venu pendant 2-3 jours ici, c'était un enfer sur Terre parce qu'en fait, lui, c'est un enfant seul et il ne comprend pas cette contrainte de « si moi, je fais du bruit, si les 5 autres font autant de bruit que moi, quel cafarnum ça va être ? » Et en fait, nos enfants ont compris que quand on vit à 6 dans le camping-car, le calme amène le calme. Et donc, si elle veut du calme, elle aura du calme. Et donc, c'est extraordinaire, en fait. C'est tous ensemble qu'on apprend à gérer cette ambiance familiale. Alors, les gens disent « à 6 dans le camping-car ? » Moi, je dis « tous ensemble, c'est possible. Mais seulement tous ensemble. » Et qu'est-ce qui se passe justement ? C'était une des questions, des petites frictions, etc. Comment est-ce que vous gérez ça ? Je crie. Ça marche toujours, ça va ? Oui, pour l'instant, ça fonctionne encore. Non, non, il crie, mais ça ne marche pas des masses. Donc, non. Mais attends, j'ai juste coupé. Hier, on a eu un coup de téléphone du parrain de Yoko qui nous a appelés et qui nous a remerciés. Il nous a dit « Vous avez… » En fait, il y a une semaine, on a été mangé qu'on est revenu en Belgique et on est de passage. Donc, on est venu, on a été mangé chez lui. On a débarqué à 6. C'était extraordinaire. Jeu de société, calme, Lego et tout ça. Hier ou avant hier, il a reçu un ami à lui avec deux enfants. Il m'a dit « C'était un chaos général. » Et en fait, on se rend compte que l'éducation ou le fait qu'on soit à 6, qu'on soit calme, que ça joue énormément. Il nous a téléphoné pour nous remercier, pour nous dire « Vous avez des enfants extraordinaires. » Ça fait du bien. C'est chouette d'entendre ça aussi, de se dire « Tiens, on a peut-être encore réussi autre chose. C'est que nos enfants sont normales, éduquées en société. » C'est un plus. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils ne sont pas du tout désociabilisés, tu disais. C'était une de mes questions. Est-ce que vous avez remarqué des changements chez vos enfants ? C'est vrai que sur les 4 mois, nous, on en avait déjà remarqué beaucoup. Point de vue du calme, je crois que ça leur fait du bien d'être avec leurs parents aussi, mais j'ai hâte d'avoir votre feedback. Alors, point de vue du calme, mais aussi surtout sur leur manière d'être. Par rapport à quand ils étaient à l'école, ils se prenaient beaucoup la tête pour des bêtises. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus bienveillants les uns vers les autres. Les mythes, ils seront même choqués dans les plaines de jeu de voir parfois les comportements d'autres enfants, alors que c'est des comportements qu'on voit très souvent dans les cours de récré, etc. Eux, ça les choque parce qu'ils ont vraiment une bienveillance les uns envers les autres, envers les plus petits aussi. Le fait d'être à 4, je pense que ça aide. Un enfant tout seul n'aura pas cette occasion-là. En termes de sociabilisation, elles sont hyper sociables et elles se font des amies très, très vite. Elles vont vers les gens, mais alors pas que ceux de leur tranche d'âge. C'est ça qui est bien, je pense, du fait de voyager en famille. C'est qu'elles vont vers les plus jeunes comme elles vont vers les adultes. Elles sont vraiment très ouvertes. Maintenant, tout n'est pas toujours rose. Parfois, il y a des frictions aussi entre sœurs, mais c'est ça l'avantage d'avoir quand même des espaces séparés dans le camping-car, chacun dans son coin. Et puis, chez nous, un bon truc, c'est vous allez lire une demi-heure. Et hop, elles adorent lire. Tout le monde se recalme pendant une demi-heure et puis après, on est reparti comme avant dans le calme. Ou aller jouer dehors, ça en fait beaucoup aussi. Quand nous deux, on en a un peu marre du bruit, que ça devient un peu trop, l'avantage d'être dans des pays chauds, c'est qu'on leur dit aller jouer et aller à la plaine de jeux ou quoi, ou une grande randonnée, ça calme tout le monde. Ce qu'on cherche beaucoup en voyage avec le camping-car, c'est les endroits où quand on stationne, elles sont en sécurité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, c'est des plaines de jeux, c'est des parcs, c'est des forêts, c'est des parkings de débuts de randonnée. Ça fait une pièce supplémentaire en fait dans la maison. C'est la pièce de, voilà, on prépare à manger, je m'entends encore dire, allez, hop, tout le monde dehors, elles le savent, c'est dehors. Et donc pendant un quart d'heure, une demi-heure, c'est une cour de récréation nouvelle chaque jour parce qu'elles doivent découvrir l'endroit où elles sont et se rendent compte, ah ok, il n'y a pas de plaines de jeux, mais il y a un arbre et donc, ouais, la vie en camping-car assise avec du beau temps en dehors parce que quand il pleut, ce n'est pas si chouette que ça, c'est agréable en fait, c'est vraiment encore une pièce supplémentaire, c'est un jardin d'enfants supplémentaires différent chaque jour. Ah oui, on faisait ça aussi en Nouvelle-Zélande, on ne s'arrêtait que quand on avait trouvé une plaines de jeux pour cuisiner et puis alors du coup, c'était là, l'éclate. Ouais, et au Danemark par exemple, ils ont des plaines de jeux merveilleuses, énormes, on pourrait rester, c'est un Walibi géant. Le Danemark, je crois que c'est un pays idéal pour élever des enfants. Ouais, le Danemark, ils sont, enfin... Ouais, pour les camping-cars, c'est vraiment très adapté, il y a des grandes zones de pique-nique, il y a des toilettes à chaque zone de pique-nique, il y a les plaines de jeux quasi dans chaque village, des immenses plaines de jeux et alors, il n'y a pas grand monde. Je pense que c'est une question de population, de densité de population mais il y a vraiment moins de monde dans les plaines de jeux ici. Hier, c'est pas ça, les enfants étaient contentes, elles ont pu jouer au foot avec d'autres mais au Danemark, on a vraiment la paix, la tranquillité et puis les enfants, ils peuvent jouer en toute sécurité, on n'a vraiment pas d'inquiétude et donc ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, il faut savoir qu'on ne cherche pas toujours non plus une plaine de jeux parce qu'au fait, on s'est rendu compte que les enfants, ils arrivent vraiment à jouer avec deux morceaux de bois et donc rien qu'un petit tas de gravier, ça peut leur suffire pour jouer pendant des heures donc voilà. Merci à NGRCS12 pour son commentaire sur Apple Podcasts qui me permettra que je t'appelle NG donc NG nous écrit plus que recommander, un podcast qui nous fait vraiment du bien, nous relaxe et nous donne plein d'idées avec une très noble mission bonus de planter des arbres. Alors, merci à toi NG d'écouter et d'avoir pris le temps de faire ce partage. Savoir que les épisodes plaisent et te sont utiles, c'est le carvu du podcasteur. Vos commentaires sont toujours les bienvenus sur Apple Podcasts ou sur les pages des épisodes sur storybook.com et si tu as des envies de certains contenus, les suggestions sont les bienvenues aussi. Envoie-moi un DM sur Insta, Facebook ou Twitter, je réponds à tout. Justement, ça j'allais vous dire, c'était une des grandes choses que j'avais été admirative. C'est donc, comme tout le monde, vous avez quand même accumulé un petit peu dans une maison le parcours classique et puis vous avez commencé à vous désencombrer. C'était déjà dans le but du voyage ou simplement pour vous simplifier la vie ? Alors c'était vraiment ça, simplifier la vie. Donc pas du tout dans le but du voyage, c'était simplifier la vie, simplifier les tâches de ménage parce que quand on est assis, il y a beaucoup de lessive, il y a beaucoup de scie, il y a beaucoup de crasse, surtout qu'on avait déménagé dans une nouvelle maison qui était très grande. Donc si je devais commencer à l'encombrer, pour le nettoyage, ça allait me prendre des heures. Donc c'était surtout, je pense qu'on avait déjà cette idée d'avoir un sentiment de liberté et la liberté dans la tête aussi. Et moins on a d'objets, plus on se sent libre. On a commencé déjà en vacances moins de souvenirs parce qu'on s'est rendu compte que ça ne servait à rien à part s'encombrer. Et donc voilà. La maison, on a commencé à vider, le linge, on a commencé à vider et puis un jour, on s'est décidé qu'on allait arrêter de repasser le linge parce que c'est une tâche qui ne nous paraissait pas indispensable. Et puis on n'a pas beaucoup de vêtements, moins de vêtements, moins de grosses lessives parce qu'on accumule moins, on lave plus souvent. De toute façon, assis, c'était une lessive par jour, il n'y avait pas le choix. Et donc voilà, autant qu'elles ne soient pas trop grosses, comme ça, ça n'avait pas trop de travail. Et puis on a commencé à disperser déjà les tâches à la maison. Donc moi, je faisais linge, je repliais, chacun avait sa petite manne, chacun prenait sa manne en bas, aller la ranger dans sa chambre, chacun faisait ses affaires comme ça. Donc là, on a commencé déjà à simplifier notre manière de vivre. Mais c'est pour tout, pour la cuisine, moins de vaisselle, fait qu'on lave directement les affaires. Si on a beaucoup de vaisselle, on laisse accumuler dans l'évier. Voilà, c'est le genre de choses qui changent. Et donc on avait déjà beaucoup moins de choses dans notre maison. Donc quand on a dû partir en camping-car, on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de choses. Voilà, mais heureusement qu'on n'avait pas une maison comme avant, comme plusieurs années auparavant, où là, c'était vraiment rempli de jouets, etc. Là, on avait déjà beaucoup éliminé. Les jouets, quand les filles en avaient plein, elles jouaient très, très peu avec leurs jouets. Quand on a changé de maison, on leur a dit, on a sorti chaque catégorie de jouets, on a vraiment trié par catégorie, on leur a dit, prenez chacune votre droit préféré. Tout le reste, on a donné. Et au fait, on s'est rendu compte qu'après, elles jouaient tout le temps avec. Et elles ont vraiment pris un autre attachement aux objets et elles y prennent beaucoup plus soin. Bon, le plus dur, c'était de convaincre la famille d'offrir un peu moins de jouets parce que, au fait, les jouets, elles venaient surtout de la famille. Elles ne m'en parlent pas. Moi, je vois Saint-Nicolas et Noël arriver, j'ai peur. Mais vraiment, je panique en me disant, mais au secours, qu'est-ce qui va encore nous arriver ? Je dis en plus, payez-nous un abonnement pour quelque chose ou quoi ? Payez-nous des expériences à vivre. Là, on a été faire la balade avec les ânes, avec François. C'est une activité qui a été offerte pour... C'est par la marraine de Gilles. Donc voilà, c'était pour sa Noël de l'année passée. Mais il a fallu du temps pour que les mentalités, surtout chez nous, changent. Et nous, c'est quatre enfants, donc c'est quatre anniversaires, quatre Saint-Nicolas, quatre Noël. Mais maintenant, ils ont compris. Franchement, la famille à ce niveau-là, c'était un travail de plusieurs années, mais maintenant, c'est bon. Et puis aussi, il y a eu un... Allez, tout ce qui était gros cadeau, quand nous, on a décidé qu'on ne les gardait plus parce que de toute façon, les filles ne jouaient pas avec, on les a renvoyés dans la famille. On leur a dit, voilà, vous l'avez offert, donc on vous laisse, on vous le rend si vous le souhaitez parce qu'on ne va pas le jeter, on ne va pas le donner, c'est vous qui l'avez offert. Et puis après, ils se disent, ah oui, mais nous, on a une petite maison. Ah ben oui. Et donc voilà, et petit à petit, je pense que ça les a fait réfléchir, on se dit, ah oui, mais en fait, ça ne sert à rien d'offrir des trop gros trucs et puis eux aussi, si ça retourne à l'envoyeur, ils se disent mince. Et donc voilà, donc moins de jouets, ce qui je pense aussi était une étape indispensable avant le camping-car parce que maintenant, le camping-car, le nombre de jouets a encore diminué. Voilà, mais les filles ont choisi vraiment leur préféré et il y en a qui nous ont dit, on a eu des commentaires en disant, oui, mais pour les enfants, de devoir se détacher de tous leurs jouets, ça a dû être dur, ne me faites pas du tout parce qu'ils n'ont plus la même relation à l'objet en se disant, j'ai besoin de beaucoup pour être content. Non, ils ont besoin de leurs trucs préférés avec lesquels ils aiment vraiment bien jouer. Et puis quand on était partis en Asie trois mois avec les sacs à dos, elles avaient chacune pu prendre un doudou, pas grand, un petit, et c'était tout. Et quand on leur pose la question, maintenant, est-ce que ça vous avait manqué ? Non, à aucun moment, elles n'ont réclamé les jouets. Et alors, quel plaisir pour elles quand elles sont en voyage, d'arriver dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit où il y a l'un ou l'autre jouet qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'ont plus eu depuis longtemps, elles sont super contentes d'y jouer. Donc finalement, elles en profitent deux fois plus que si elles avaient toujours leur jouet avec elles. Elles n'auraient pas ce lien-là aux objets quand elles arrivent quelque part à vouloir vraiment découvrir, jouer avec les autres enfants vu que de toute façon, elles auraient l'habitude. Oui, tout à fait. Et moi, c'est vrai que je me rencontre avec les enfants. C'est aussi la comparaison. J'ai ma fille aussi, j'ai mais regarde, chaque fois que tu vois un truc, tu le veux, donc on ne pourra jamais te satisfaire. Donc essaie d'aimer ce que tu as. Mais c'est dur aussi parce que c'est, ah oui, mais j'ai été chez une copine, elle a ça. Pression sociale. Oui, voilà, c'est terrible. C'est un apprentissage, c'est expliquer aux enfants, c'est leur montrer des exemples. Alors au début, c'est terrible parce que le fossé est grand entre la cour de récréation. Notre avantage, c'est que c'était l'école à la maison, donc elles n'avaient pas une vue globale sur ce qu'un enfant autre avait, sur les dernières tendances et tout ça. Ça, je crois que ça aide vraiment. Ça nous a sauvés pour certaines choses. Maintenant, elles arrivent, par exemple, elles sont arrivées chez vous ce matin, il y a deux, trois jouets, elles vont être pleinement satisfaites pendant une heure ou deux, mais elles n'auront pas la nécessité de les ramener dans le camping-car et autres. Elles ne vont pas pleurer demain parce qu'elles ne l'ont plus. Non, nous, les gens nous disent ah oui, mais le téléphone, comment est-ce que vous faites sans le téléphone ? Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone, c'est normal chez nous. En fait, je pense que le plus difficile, ce n'est pas forcément d'expliquer aux enfants, c'est la pression sociale, ce sont les autres. En fait, ce n'est pas nous, ce sont les autres qui disent oui, mais comment est-ce que vous faites pour faire ça ? C'est peut-être même plus facile il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand il n'y avait pas Internet, au moins, on ne voyait pas ce que les autres faisaient. Maintenant, on a cette pression sociale qui dit... Oui, mais pour les adultes aussi, je veux ennuir la pression sociale, c'est affreux. Une partie, je trouve, de la liberté du voyage, c'est de ne plus se comparer en permanence, sans se dire mes vêtements sont démodés parce que je n'en ai rien à faire de la mode et ça ne me tracasse pas jusqu'à ce que tu arrives chez des gens qui sont tous... Ah oui, c'est vrai, ça ressemble au magazine que j'ai vu, tu vois. Et même pour nous, c'est compliqué, mais parfois, tu vois, tu peux vivre très simplement et voilà, moi j'aime bien un jardin sauvage, etc. Jusqu'au moment où tu regardes le jardin du voisin, tu es un petit peu embêté, ta voiture, c'est une petite voiture, tu t'en fiches, sauf si tout le monde réseaux sociaux sont champions pour montrer aussi la vie de tout le monde ce sont plus beaux jours et c'est vraiment un challenge donc c'est chouette de faire un peu sortir les enfants, de leur faire vivre quelque chose qui les met en valeur aussi d'ailleurs. Et la preuve qu'elles comprennent c'est qu'on a été à un mariage il y a deux ans maintenant et l'un des invités était habillé comme un voyageur. Alors les petites me disent tiens, on lui fait la réflexion t'as vu, lui il n'est pas bien habillé, il n'est pas habillé comme un mariage. Elles disent ah bah oui, c'est sûrement un voyageur qui n'a pas dans son sac à dos un costume cravate mais il est là et en fait sa présence est plus importante que son uniforme que son déguisement et c'est là que ce sont toutes ces petites choses J'aime bien t'as dit déguisement plutôt que costume parce que c'est vrai finalement c'est tous des déguisements sociaux c'est des symboles de pouvoir ou c'est des symboles Oui C'est vrai le costume il y en a qui disaient d'ailleurs le costume cravate est un symbole de pouvoir c'est bien se présenter mais ça veut dire quelque chose parce que c'est un message puisque sinon on a juste besoin de corps et de se vêtir c'est pour ça que les moines bouddhistes mettent juste ce vêtement unique toujours le même pour justement c'est vraiment la présence qui est par rapport C'est vrai que pour les filles il faut bien se rendre compte qu'elles ont comme nous en fait on s'est mis au même niveau on a peut-être deux voire trois tenues maximum mais ça fait déjà longtemps qu'elles vivent comme ça donc à l'école il y avait plutôt oui il fallait mettre des robes etc parce qu'il y a des copines qui ont une belle robe mais les robes au départ elles en voulaient en voyage et puis elles se sont rendues compte parce qu'elles avaient pris quand même une robe avec elles la robe c'est pas pratique du tout par contre en parlant des technologies pendant longtemps quand même elles me disaient oui les copines à l'école elles ont un GSM qu'elles faisaient aussi des activités extrascolaires encore même s'ils étaient à l'école à la maison elles faisaient encore du solfège du piano de la danse qu'elles avaient des contacts avec les autres enfants elles disaient ouais ils ont déjà un GSM non les GSM il y en a j'entends il y a huit ans ils ont déjà un GSM mais on leur a dit vous en aurez un jour il y en aura une utilité s'il y a un besoin imaginons on est dans un autre pays vous allez dans une autre école et vous êtes loin il y a un besoin de pouvoir nous téléphoner vous aurez un GSM à ce moment là il n'y aura pas de soucis quel que soit votre âge ce ne sera pas une question d'âge ce sera plutôt une question de besoin, de nécessité alors évidemment ça râlait un peu et puis elles ont eu leur cousin une autre amie qui a un GSM qui est venue à la maison qui est tout le temps sur le GSM et puis il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours Olivier est venue près de moi en me disant oui maman t'as raison pour le GSM si on en avait un on serait tout le temps en train de jouer dessus ça ne sert à rien ben oui voilà et si vous avez besoin d'aller sur Google ou quoi on a les ordinateurs vous venez dessus mais au moins c'est un peu plus contrôlé moi le GSM je ne suis pas pour parce qu'aussi dans le côté contact parce qu'il y a les copines à l'école qui ont des GSM elles font des groupes WhatsApp entre copines et pendant un moment ma fille m'avait donné mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse échanger parce que comme elle n'avait pas de téléphone et quand j'ai vu ce qui s'est échangé je me suis dit oh là là finalement je suis bien contente que Olivia n'ait pas accès à ça parce que ça ne lui apportera rien plutôt plus de la frustration par rapport à ce que les filles s'échangent entre eux et aussi en termes de niveau je me suis dit ben non je ne sais vraiment pas ce que je souhaite pour mes enfants et alors je ne lui ai pas caché d'ailleurs je lui ai même montré les messages j'ai dit ben voilà voilà ce qu'elle s'échange est-ce que tu trouves ça vraiment intéressant ben non elle aurait peut-être de me dire ah ouais ouais moi je veux absolument elle m'a dit non c'est bon ça ne m'intéresse pas tu peux retirer ton numéro donc voilà waouh quelle maturité parce que on n'est pas contre technologie contre les matériaux on dit juste il faut une utilité à chaque il ne faut pas que ça devienne une perte de temps parce que et elle se rend compte aussi de l'importance du temps même si on va se dire ils doivent avoir plein de temps en voyage ben au fait il y a tellement de choses à découvrir qu'on a besoin de ce temps et si c'est pour passer sa journée sur l'écran et ne plus communiquer même en famille ou avec l'extérieur ne plus aller à la rencontre des gens qu'on croise ben ça c'est vraiment dommage alors on passe à côté du voyage totalement d'accord waouh j'adore tout ce que vous dites oui vous avez déjà un petit peu répondu mais je voulais vraiment savoir comment ça se vit de prendre la décision de tout revendre ça a été quelque chose dont vous parliez régulièrement et du coup ça a été une évidence un jour parce que bon quand même vous aviez fait construire votre maison non ? oui alors on a fait construire la maison de nos rêves trois ans ça faisait trois ans qu'on l'avait fait construire mais je pense que l'envie de voyager de vivre autrement d'être ensemble parce que le problème c'est grande maison c'est un grand remboursement d'emprunts deux voitures parce qu'on a quatre enfants et qu'il faut aller travailler etc et donc finalement Benoît on ne le voyait jamais il travaillait tout le temps et donc le fait de pouvoir l'avoir avec nous et de ne plus avoir la maison ben voilà ça s'équilibrait à ce niveau-là on s'est dit ok on peut vendre et quand on a décidé de la mettre en vente ben ça s'est fait très vite en une semaine elle était vendue mais c'est clair que ça se fait pas si facilement il y a quand même un petit pincement au cœur c'est pour la très 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 bonne cause j'ai d'ailleurs je pense souvent à toi parce qu'on avait déjà fait un petit truc de prépa quand vous étiez en Italie parce que vous êtes déjà partie depuis le 1er septembre vous aviez une règle super sympa pour vous désencombrer déjà avant le départ tu peux m'expliquer cette règle parce que moi je me dis aussi mais tu m'as tellement dit que c'était tellement de liberté en plus de se désencombrer j'en suis déjà persuadée mais là c'est en train de me donner le coup de pied au derrière pour mettre le coup de boost déjà quand je regarde mon bureau je dis il y a des choses à éliminer ici clairement j'ai déjà fait trois fois le tour mais je vais encore le refaire mais donc ta règle pour savoir si on garde ou si on jette ou trier plutôt ou donner pas jeter voilà au fait il y a plein de petites règles mais une des bonnes règles c'est si ça coûte moins de 20 euros qu'on sait le trouver en moins de 20 minutes ou même commandé par internet donc c'est un peu la règle des 20 mais c'est une règle assez connue en minimalisme je pense trois fois 20 je ne sais plus exactement la formulation mais donc moins de 20 minutes moins de 20 euros en gros ça ne sert à rien de le garder ça ne sert à rien de le garder au cas où je ne parle pas des choses qu'on a besoin qu'on utilise tous les jours évidemment mais par contre si c'est le garder au cas où ça n'a aucun intérêt parce que le jour où on en aura besoin on sera à le retrouver facilement ça coûte moins de 20 euros finalement l'idée c'est si on devait payer un lieu de stockage pour stocker toutes nos affaires au cas où ça nous coûterait combien en location par rapport au fait de juste racheter le truc qu'on aura besoin une autre règle que j'ai beaucoup appliqué pour le tri de la maison donc on a gardé le tri nécessaire qu'on avait besoin et puis après le reste c'est est-ce que quand je vois cet objet ça me fait plaisir de le voir et au fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde mais qui ne donne pas cette petite étincelle ce type bonheur à regarder notamment tout ce qui est dans les objets de souvenirs des trucs de voyage à chaque fois que je le vois ça me donne envie ça me donne envie de sourire sinon non ça ne sert à rien de le garder parce que ça va être plus de temps pour prendre les poussières ça va être plus de temps et aussi une autre règle qu'on a mis beaucoup en place c'est diminuer les surfaces là je pense à toi tu m'en avais parlé et à chaque fois que je suis avec mon ordinateur je dois le déposer quelque part il y a tout qui est pris parce que les enfants ont dessiné et toutes les surfaces c'est vrai qu'elles ont tendance à s'encombrer voilà plus on a de surfaces planes plus on met des choses dedans si on met un meuble dans l'entrée de sa maison on va toujours déposer des choses dessus tous les meubles si vous regardez autour de vous quasi tous les meubles ont des choses posées dessus alors si on diminue le nombre de meubles le nombre de surfaces et bien les choses il n'y a rien à faire s'il n'y a plus de place et on va devoir s'en séparer et ça permet de faire vraiment un gros tri et donc dans notre nouvelle maison on avait moins de meubles que dans l'ancienne alors que la nouvelle maison faisait la double de taille de la précédente mais alors les filles quel bonheur d'avoir plein d'espace elles pouvaient faire la roue dans la cuisine parce que voilà il y a moins de meubles alors il y en a qui vont dire oui mais c'est un peu impersonnel etc oui et non parce que moi ma touche de personnalité moi c'était plutôt le côté très blanc, très nature parce que voilà c'est ce que j'aime que chaque objet de décoration soit vraiment choisi parce qu'il nous fait plaisir et je pense que ça ça joue beaucoup plutôt que de mettre parce que juste c'est un objet de décoration et que on l'a donc on va le poser non ça ne sert à rien ah non c'est génial ça je vais sérieusement m'y remettre un bon truc pour démarrer c'est surtout la prise de conscience Marie Kondo l'a dit dans ses bouquins c'est vraiment un truc c'est de mettre par catégorie mettez à un seul endroit toute la même catégorie d'objets et vous allez vous rendre compte de la quantité de choses que vous avez donc mettez toute la catégorie en même temps tous les vêtements au même endroit tous les objets de déco au même endroit et vous allez vous rendre compte de la quantité astronomique de choses qu'on accumule et bon il faut savoir aussi que dans le passé on avait une société de nettoyage où on vidait les maisons tout ce qui était logement salubre ou simplement les personnes qui souffrent du syndrome de Diogène qui justement accumulent beaucoup et on se rend compte que dans toutes les maisons les gens gardent les mêmes choses au cas où et c'est incroyable le nombre de au cas où que les gens gardent et c'est toujours les mêmes trucs le nombre de tournevis voilà typiquement les tournevis c'est les trucs qu'on retrouve Benoît c'est beaucoup mieux que moi là-dessus sur le nombre de choses qu'on peut retrouver dans les maisons ton best-of d'encombrement Benoît on en a qui gardaient les journaux et les conserves en fait ça dépend des catégories ceux qui ont connu la guerre ceux qui ont eu des parents qui ont connu la guerre et qui ont eu des problèmes dans la vie à ce moment-là souvent c'est les dépressions qui amènent l'accumulation un décès une rupture amoureuse et donc on peut accumuler vite très très vite ne plus jeter vous voyez c'est la petite société qu'on avait créée sur le côté qui nous a permis de faire d'engranger un petit peu d'argent pour partir mais donc notre manière de vivre était à l'opposé de ce qu'on faisait dans cette société-là ça nous avait énormément les yeux le nombre de conteneurs qu'on pouvait vider d'une maison était en fait donc pour expliquer la petite histoire j'étais fonctionnaire police ou je le suis toujours maintenant depuis 15 ans dans le cadre d'un décès une dame nous a dit mais qui va nettoyer et donc il y a eu un tilt dans ma tête je lui ai dit tiens mais au final qui va nettoyer effectivement la scène malheureuse du décès et donc Virginie et moi on a créé une société de nettoyage après décès et nettoyage des maisons insalubres syndrome de diogène des encombrements et tout ça c'était un peu notre canevas puisqu'on était dans le minimalisme et qu'on s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire et donc en même temps les deux je travaillais énormément Virginie s'occupait des enfants à la maison on a fait ça pendant 4 ans on s'est rendu compte en fait que chaque maison accumule énormément d'objets ici je regarde un petit peu ici moi j'ai une faculté énorme c'est de pouvoir en regardant une pièce savoir combien de mètres cubes il y a dans cette pièce merde je vais me faire vraiment engoler là ici il y a un petit mètre cube de choses à vider mais voilà ah vider je t'en prie non mais j'utilise quand même un peu il faut pas croire je précise pour ceux qui n'auront Claudio qu'on est dans mon bureau quand même alors ne va pas virer mes outils de travail il y a deux manières de partir de partir de tout quitter pour moi il y a ceux qui ont une belle économie devant eux une belle économie devant eux et ils peuvent dire stop et il y a ceux qui doivent travailler beaucoup c'est un autre cas on a dû travailler beaucoup on s'est dit ok il y a 4 ans qu'on a créé ok on le fait on sait ce que ça va engendrer on sait que tu seras pas beaucoup à la maison mais on sait que si on arrive à économiser assez on pourra le faire après et ben voilà nous on a pris le parti de dire que sur j'espère une moyenne d'âge de 80 ans on va prendre 4 ou 5 ans pour travailler au max et puis partir parce que souvent c'est la question qu'on nous pose comment est-ce que vous faites pour l'argent maintenant il faut savoir aussi qu'on est très peu dépensé déjà à la base avec le minimalisme on a appris à être moins dépensé oui d'ailleurs vous m'avez appris juste avant que déjà tu étais très système D puisque vous vous êtes connue quand tu faisais du stop donc déjà c'était oui j'ai pris mes génie en stop il y a 15 ans c'est trop mignon j'aime bien en fait le fait d'avoir moins de vêtements fait aussi que c'est toute l'énergie au fait qu'on dépense l'énergie alors je suis habillée comment ah oui ah mais finalement mon vêtement là ça ça va pas avec ça et donc on perd un temps dingue et si on n'a pas ce choix là moins on a de choix dans la vie plus finalement on a de temps pour soi et donc c'est marrant parce qu'on va se dire oui mais se maquiller c'est un temps pour moi c'est un temps que j'aime bien oui mais le problème c'est que si tu dois tout le temps réfléchir choisir tu perds ce temps finalement tu n'as plus cette détente de liberté d'esprit la liberté d'esprit ce n'est pas de devoir choisir c'est vraiment être complètement tranquille enfin je ne sais pas comment l'expliquer c'est pas non plus qu'on nous dit absolument ce que tu dois faire parce qu'on pourrait dire bah oui si on t'oublie jamais de telle couleur tu ne dois plus choisir non plus mais tu n'es pas libre ici c'est vraiment d'être libre de dire je ne choisis que ce que j'aime et le reste j'élimine c'est vrai j'étais étonnée aussi j'entendais parler des choses bon c'est un métier plutôt créatif donc je me renseigne beaucoup et j'entendais parler des créateurs du fait qu'il y avait la contrainte qui parfois aidait beaucoup les créateurs en cas de blocage parfois ils donnaient des exercices par rapport à la palette des possibles c'est quand même très réduit ce qu'ils nous offrent comme cadre animé mais parfois justement c'est là que ça donne les meilleurs résultats parce que trop de choix en fait ça paralyse et donc il vaut mieux garder de l'énergie il vaut mieux dire bon tu prends ce chemin là ou ce chemin là et puis tu vas tu as 55 chemins tu commences à étudier tout le truc tu perds un temps fou et t'as toujours pas avancé on peut peut-être un peu parler de vos astuces budgétaires pour ceux qui se disent ça a l'air sympa mais on fait comment vos meilleures astuces pour pouvoir voyager avec un budget réduit alors avoir un budget c'était déjà la première chose savoir combien on peut dépenser par jour nous c'est ce qu'on fait on se fait un budget par jour c'est lui qui sait moi je connais pas les prix donc on a une application donc on a un budget de plus ou moins 1800 à 2000 euros par mois à pouvoir dépenser alors les gens vont me dire c'est énorme c'est pas si énorme que ça parce que quand on voyage on est 6 ça coûte très cher on a une application qu'on utilise qui est travel spend qui est que chaque achat qu'on fait on l'encode dedans et donc on a appris aux enfants bah voilà on a une moyenne de 62 ou 63 euros par jour on fait un plein d'essence qui coûte maintenant 90 euros inflation et donc 90 euros ça fait un jour et demi sans faire de dépenses et donc en fait on a appris à nos enfants à encoder toutes les dépenses et ils se rendent compte à une moyenne de l'essence il n'y a plus d'argent pour un jour et demi on a fait les courses il n'y a plus d'argent pendant un jour et donc elles se rendent compte que chaque chose qu'on utilise c'est des dépenses et donc elles voient le graphique monter ou descendre en fonction des dépenses donc en fait un des points surtout pour le budget c'est de sensibiliser les enfants aussi parce que quand on arrive dans des villages où il y a plein de petites boutiques touristiques les enfants au départ c'était oh maman on achète ça on achète ça on achète ça voilà les produits d'appel ou même à la caisse des grands magasins donc en fait c'est vraiment sensibiliser aussi les enfants c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un truc de famille c'est pas un truc un voyage nous deux et puis les enfants à côté non c'est vraiment un truc ensemble parce qu'elles vont faire les courses avec nous donc la question des courses tout à l'heure en fait elles viennent avec nous donc elles vont regarder les prix et elles savent que si à la caisse il y a des bonbons soit on a encore de l'argent et on peut se le permettre soit on est déjà dans le budget et on s'arrête là c'est vraiment désensibiliser à combien on a le droit d'argent et pour elles aussi c'est un super apprentissage de la gestion de budget donc c'est très bien et puis aussi se rendre compte si on mange on leur a expliqué parce qu'en Italie les glaces si on mange des glaces tous les jours on n'aura plus le même intérêt si on va au restaurant tous les jours on va être blasé du restaurant et donc les glaces on a dit écoutez les filles on va pas manger beaucoup de glaces en Italie on va en manger où est-ce que vous voulez en manger et alors on avait regardé qu'il y avait le champion du monde de la glace à San Gimignano alors on a dit on ira manger une glace là-bas et on a mangé je crois qu'elles ont mangé trois glaces sur le voyage en Italie mais c'était un moment pour être vraiment de bonheur la glace quand on leur parle des glaces elles se rappellent de ces glaces-là moins on a de quelque chose plus on le savoure plus on en profite et donc ça sert à rien d'en avoir plein de fois parce qu'on n'a plus le même plaisir c'est un choix on leur a expliqué si vous voulez voyager longtemps et bien il faudra voyager avec un petit budget et donc tout ce qui est activité aussi très cher donc on fait très peu d'activité payante on fait très peu de camping payant les bivouacs il y a moyen de bivouaquer quand même en Europe très facilement donc à quoi ça sert de payer si on ne peut ne pas payer donc nous on va plutôt choisir de ne pas payer les piscines on a fait pas mal de non non de sources d'eau chaude justement pour éviter oui ici on a fait trois agrotismos sur l'Italie mais le reste du temps on allait dans des sources d'eau chaude c'est gratuit et l'eau est chaude alors pourquoi aller payer un camping avec piscine si on peut avoir ça gratuitement et finalement on n'y trouve plus de plaisir on y reste autant de temps qu'on veut et puis voilà donc ça on a et ça les filles elles ont vraiment bien compris que bon voilà on fait des choix et quand on veut faire une activité payante et bien on va peut-être se restreindre un petit peu plus les jours autour et comme ça on aura les sous pour le faire et puis on garde ça aussi pour les occasions spéciales les anniversaires ce genre de choses donc voilà donc le budget le budget sincèrement il peut être réduit et je pense que bon nous on assiste donc ça reste quand même un budget conséquent c'est surtout les courses et la nourriture qui nous coûtent cher mais et l'essence et l'essence si on est en couple avec un ou deux enfants franchement ça ne doit pas être un blocage le budget parce qu'ici on dépense encore beaucoup parce qu'on a le camping-car mais si on est en sac à dos il y a toujours moyen de trouver aussi des endroits pas trop chers pour loger quand on était en Asie le budget elle-même par mois il n'était pas plus élevé parce que les locations là-bas ça ne coûte rien donc il y a des pays qui sont vraiment très bas au niveau prix et si ça permet d'aller à la rencontre d'autres cultures faites-le sinon ailleurs tu me disais que quand c'est à l'étranger un peu plus loin tu disais que voilà vous preniez un visa vous le tuyez on tue le visa on tue le visa oui oui les policiers ils disent qu'ils tuent le visa ça fait peur mais non 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 donc vous utilisez à fond vous avez aussi des il y a un visa je ne connaissais pas l'existence du visa digital nomade c'est la nouveauté c'est un peu comme si on était dans l'air du temps digital nomade ce sont les personnes qui travaillent sur internet qui peuvent travailler partout dans le monde et maintenant si je ne dis pas de bêtises le Costa Rica l'Indonésie mais après le Covid prévoit des visas d'un an prolongeable pour tout ce qui est digital nomade donc tout ce qui est web marketing tout ce qui est référencement tout ce qui est design et tout ça et donc ça permet de pouvoir vivre dans un pays exotique plus loin au soleil pour moins cher puisque la vie là-bas coûte par exemple pour nous en Asie avec 1000 ou 1200 euros on devrait pouvoir s'en sortir par mois donc le digital nomade à mon avis une location et la vie sur place entre 500 et 600 euros c'est possible le fait de pouvoir avoir le visa digital nomade c'est également pour pouvoir payer des impôts dans ce pays là et donc il faut pas forcément prétendre avoir gagné de l'argent et tout ça mais c'est juste pour tous ceux qui voudraient rester plus longtemps mais le visa est quand même payant voilà mais il faut avoir des preuves quand même de revenus etc on travaille sinon c'est trop facile mais nous jusqu'à présent ce qu'on avait fait ce qu'on avait fait quand on était parti en Asie c'était voir vraiment la durée maximum du visa et on le faisait et ici on avait prévu de partir en Asie on repartait comme ça maintenant le souci c'est avec le Covid tout n'est pas ouvert donc on ne sait pas repartir en Asie tout de suite en tout cas on a décidé de ne pas repartir parce que justement on se retrouve avec des petits visas et là c'est faire des trajets en avion pour peu de temps économiquement et écologiquement parlant pour nous c'est pas vraiment raccord payer des visas pour très peu de temps c'est pas intéressant donc nous on essaye vraiment de rester au maximum du temps qu'on peut pour diminuer les coûts journaliers au final comme ça le coût même le billet d'avion on compte ça dans notre budget on a la chance d'être belge et d'avoir plein de visas gratuits Japon on a plein de pays qui sont ouverts où le visa est gratuit et donc ce sont ces pays là qu'on privilégie avant tout pour que ça soit dilué effectivement dans le coût et si on peut prendre un visa de 90 jours on prendra le visa de 90 jours et on restera 90 jours ce qui change c'est encore la différence que je disais excuse moi de te couper entre faire un tour du monde et être autour du monde c'est une grosse nuance entre les deux on n'est plus du tout en mode touriste on n'est pas là pour voir un maximum de choses en minimum de temps nous ce qu'on veut c'est vraiment vivre notre vie comme ça et donc plus on va pouvoir rester longtemps à un endroit mieux c'est finalement parce qu'on va pouvoir vraiment s'imprégner de la culture les enfants vont pouvoir rencontrer d'autres enfants et rester en contact pendant une plus longue période on veut vraiment vivre notre vie sur les routes on n'est plus du tout comme des touristes on a 15 jours de vacances vite 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 et puis au bout de le 10ème jour on est déjà là on va penser au retour on ne veut plus ça on veut vraiment en profiter pleinement et vivre notre vie comme ça et en plus tu disais que le but n'est pas du tout d'aller voir toutes les choses qui sont à voir dans un pays donc ça m'a étonnée tu dis presque que tu les évites parce que même des choses très belles s'il y a trop de monde ça ne vous convient pas du tout donc vous c'est la nature de tous ces pays-là surtout qui vous intéresse c'est ça oui tout à fait et puis les lieux touristiques c'est du monde souvent c'est payant souvent c'est très cher donc nous en termes de budget on ne serait pas voyagé longtemps si on les faisait tous les parkings sont plus chers notamment en Europe c'est souvent ça c'est qu'il y a le parking à payer puis il y a l'endroit à payer puis il y a la nuit à payer parce qu'il faut payer là on ne peut pas vivouaquer à côté d'une ville donc voilà et puis nous ça ne nous intéresse pas trop parce que ça de toute façon on sait le découvrir si une ville est très intéressante on va trouver des informations sur internet on va pouvoir voir des photos de la ville qui seront sûrement bien plus belles que les photos que nous on va pouvoir en faire parce que nous ne sommes pas des bons photographes donc voilà par contre la nature on la découvre et nous on adore randonner les enfants aussi heureusement on a de la chance et donc voilà être plongé en pleine nature c'est ce qui nous convient aller se promener dans une ville touristique remplie de touristes avec plein de choses à acheter avec des appels comme ça à côté de nous achète-moi achète-moi ouais non c'est très peu pour nous nous on n'aime pas du tout donc voilà donc évidemment notre budget diminue enfin on a moins à dépenser du fait qu'on ne va pas dans ces endroits touristiques ah bah justement j'ai une question de mon autre petite fille pour vous dans quel pays allez-vous voyager ? ça c'est une grosse question en fait non c'est dans le monde entier on aimerait bien qu'il n'y ait pas de limites mais le problème c'est qu'il y a quand même des limites en termes de guerre et de sécurité on a des enfants donc ça c'est notre limite nous on veut que nos enfants à tout moment on veut qu'ils soient en sécurité donc voilà maintenant on ne s'est pas empêchés il peut se passer des choses partout comme il peut se passer en Belgique voilà maintenant on a envie de faire plein de choses et chaque enfant a un peu ses rêves alors nous on a une technique c'est que dans Google dans Google Maps à chaque fois qu'il y a un endroit qui nous plaît un endroit qui nous attire ou une petite chose ou simplement on voit une photo passer dans un article on se dit ah ça serait chouette d'aller voir on se met un petit tag sur la carte donc il y a moyen d'enregistrer les lieux à visiter et donc nous c'est ce qu'on fait donc sur la carte du monde maintenant on a plein de petits points à gauche à droite de choses qu'on veut faire et on va y aller alors dans quel ordre ça c'est plutôt les contraintes Covid etc. qui vont nous limiter mais à priori on va faire le monde entier et si on va et si on commence par l'Europe donc on va aller vers le sud on va aller voir le Maroc et puis on ne sait pas en fait comme on programme très peu ça nous laisse vraiment libres et donc voilà est-ce qu'après sera l'Égypte la Turquie ou est-ce que finalement on va se décider d'aller plus bas dans l'Afrique et bien voilà tout est possible et puis après une fois qu'on aura fait le sud de l'Europe on va partir faire le nord et puis une fois qu'on aura fait le nord on ira faire Canada et les Etats-Unis et ça tombe sera tout à fait un autre ordre parce qu'on n'organise pas grand chose on est libre donc voilà et puis évidemment l'Asie l'Océanie enfin on a vraiment envie de tout voir il y a une de mes filles qui veut voir donc Yoko elle veut voir les baleines donc on se trouverait un endroit avec des baleines il y en a une qui veut voir les ours polaires elle va aller au Groenland on ira au Groenland moi je veux voir là où les tortues naissent donc on ira voilà donc ouais on est très libre et même en termes de moyens de transport on a le camping-car pour l'Europe et les pays chers et puis le reste on fait en sac à dos et puis ça tombe demain vous nous retrouverez sur un voilier et on fera une partie en voile on ne sait pas c'est génial c'est vrai quand on était partis quatre mois à chaque fois qu'on avait planifié des nuits quelque part on a fait des frais pour rien parce qu'on n'était pas là on avait rencontré des gens on se dit ah c'est trop bête tant pis on va tant pis cette nuit-là n'est pas remboursable mais on arrivera un jour deux jours plus tard et on s'est dit finalement on a compris notre leçon maintenant sauf en Chine où là tu dois vraiment dire à quelle heure t'es où avec quel train tu vas aller où etc là c'est complètement polissé excusez mais sinon c'est effrayant d'ailleurs mais sinon voilà à chaque fois on s'est dit on ne fait plus de plan parce que c'est pas ça le voyage finalement et si on a un peu une devise c'est quoi qu'il arrive on est ensemble donc quoi qu'il arrive on restera soudé et donc c'est un peu le quoi qu'il arrive pour tout et donc on se dit et si au pire on arrive à un endroit qu'on n'a pas de logement on sait bien qu'on trouvera une solution il y a du monde de la population il y en a partout sur Terre et donc voilà s'il faut on ira sonner à une porte on ira demander de l'aide voilà on se dit il y aura toujours une solution à chaque problème il y aura toujours quelque chose à faire il y aura toujours donc ça sert à rien de planifier justement je voulais vous demander quelle a été votre plus grosse galère puisqu'il y en a quand même et votre plus belle surprise ou réussite ou quelque chose qui reste comme un waouh ça c'est une belle surprise de la vie donc on va faire les deux d'abord le positif ou le négatif comme vous voulez le négatif on a eu un souci de faux policiers à Naples et vous l'avez pas vu si 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 justement c'est un peu notre chance parce qu'on est policiers à la base donc on a pris la poudre des scampettes donc là je résume un petit peu l'histoire ça je pense que ça va être nos futures galères ça sera plus au niveau de l'insécurité en termes de sécurité on a eu aussi une fois une galère c'est au Vietnam avec les visas mais oui là maintenant c'est le sport national c'est la corruption les bacs chiches c'est comme ça à l'étranger on peut le savoir alors moi je le vis plutôt bien je sais que ça arrive je sais que ça va être sport je sais qu'on a des négociations donc les visas au Vietnam qui étaient pas bons mais en fait qui étaient bons et puis en gros ils voulaient avoir de l'argent ils voulaient avoir je sais pas ils nous demandaient je crois 750 dollars un truc comme ça pour régulariser une situation qui était régulière et donc voilà au final on s'en est sortis mais on a quand même dû repayer mais beaucoup moins que ça 25 dollars de 750 on est passé à 25 mais voilà maintenant je pense c'est la difficulté surtout pour les pour les femmes seules qui voyagent ou qui voyagent avec leurs enfants moi j'ai la chance d'avoir Benoît si j'étais toute seule je serais peut-être nettement moins à l'aise dans ce genre de situation voilà ça c'est clair que d'avoir un mec grand avec moi ça aide nous ont menacé de nous mettre en prison toute la famille alors qu'il y avait une petite d'un an donc Yoko elle avait un an à l'époque elle pleurait et tout mais malgré ça c'était la menace de nous mettre en prison donc expliquer aux enfants ben voilà il y a ce que les adultes disent il y a ce qui se passe vraiment et puis il faut un peu se rendre compte et que de toute façon on fera tout pour vous donc s'il avait fallu payer la somme on l'aurait payé pour les libéraux voilà mais bon on savait que nous c'était plutôt de la corruption que de la réalité tu réagis comment alors quand on dit bon ben 750 dollars ou en prison on fait pleurer le bébé ah c'est toi qui l'a pincé en fait c'est pour ça en fait ils mettent une pression donc c'était on est à l'aéroport on est derrière la vitre où l'officier dit écoute ici il y a un intermédiaire qui veut de l'argent enfin bref on comprend ce qui se passe nous on joue la stratégie on fait pleurer le bébé on fait beaucoup de bruit et donc tous les autres passagers du vol et tous les gens qui étaient là au passage de douane et tout ça une des bonnes stratégies c'est de faire pleurer le bébé c'est de foutre la pression aussi de crier de faire du bruit il faut pas oublier qu'on est belge qu'on a un passeport on a pas un passeport diplomatique mais ils peuvent pas enfin on est policiers moi je sais très bien qu'ils peuvent pas nous enfermer comme ça du jour au lendemain donc on pourrait très bien faire beaucoup de bruit et commencer à faire un esclandre raisonné c'est un esclandre raisonné et puis on a eu une chance aussi c'est que on a notre ami sa famille est vietnamienne donc voilà il a pu faire le contact avec les douanes mais ce qu'il y a aussi c'est qu'on a peu eu peur de mettre des mots dessus donc on leur a dit enfin on le disait en anglais il y a donc un monsieur qui faisait l'intermédiaire jamais le monsieur en uniforme nous a demandé de l'argent il a toujours été un intermédiaire et on a dit à l'intermédiaire c'est de la corruption ce que vous faites on a mis des mots dessus on a dit écoutez là vous essayez de nous estorquer de l'argent on n'est pas dupes on sait que voilà que là c'est vraiment c'est pas normal la somme que vous donnez est complètement hallucinante n'a aucun lien il n'y a pas de papier il n'y a pas d'écrit nous on veut parler à l'officiel et l'officiel ne voulait pas revenir vers nous et donc voilà le fait de montrer aussi de leur dire écoutez voilà on sait qu'on se fait arnaquer fait que tout de suite ils sont moins à l'aise et voilà et puis finalement notre ami a fait l'intermédiaire avec les douanes et on est arrivé à un accord qu'on a juste dû repayer un visa ça c'était pour clairement on devait on savait qu'on allait devoir finir par payer c'était pour la forme pour que eux s'en sortent la tête haute voilà maintenant on le sait que dans certains pays il faut toujours avoir un peu d'argent à côté parce que voilà il n'y a pas qu'au Vietnam il y a dans d'autres pays aussi où parfois un petit billet aide à passer ça fait partie des frais maintenant il ne faut pas non plus essayer de nous entuber de trop voilà c'est en clair je suis là pour me faire entuber quoi et alors une des plus belles surprises une des plus belles choses qui vous sont arrivées le Danemark ouais bah oui le Danemark parce que c'était inattendu parce que là ça s'est venu justement après une galère donc au fait on devait partir en Norvège et puis avec le Covid nous on pouvait y aller parce qu'on était vaccinés mais pas nos enfants donc même avec un test PCR fait le jour même etc rien passait au niveau des enfants les moins de 12 ans ne pouvaient pas rentrer sur le territoire sans motif valable et donc voilà là c'était un peu une galère et puis on s'est dit bon mauvaise fortune bon cœur qu'est-ce qu'on fait on va visiter le Danemark et c'était vraiment pas prévu vu qu'on l'avait juste traversé pour aller vite au ferry et là une découverte merveilleuse pour les familles en camping-car c'est vraiment super adapté les enfants ont adoré et en même temps on a fait des super chouettes rencontres au Danemark on était dans une pizzeria au soir l'avantage que les enfants parlent anglais c'est qu'elles vont faire la conversation et donc elles ont été parler au pizzaïolo en anglais et puis finalement l'échange s'est fait qu'il s'est dit voilà les enfants si vous voulez je vous apprends à faire une pizza et donc on a attendu pendant une heure et après quand il y avait moins de clients il a pris les trois plus grandes et puis c'est parti il leur a appris à faire de la pizza elles ont passé une heure et demie deux heures dans cette pizzeria à faire de la pizza d'ailleurs on a eu à manger pour trois jours après mais c'était un moment de partage et les filles étaient super heureuses elles se rappellent encore de comment on fait de la pizza et tout donc voilà ça c'était vraiment une chouette découverte aussi bien le Danemark que finalement ces contacts qu'on a eu de manière informelle au Danemark ouais on se rend compte que c'est chaque fois qu'on a un petit souci qu'il y a un chouette moment un chouette truc derrière on marchait le Saint-Jacques-de-Compostelle on était un petit peu fatigué la transition était un peu grande à ce moment là on fait du bootstop donc c'est pas de l'autostop c'est du bootstop donc on apprend aux enfants à faire de l'autostop mais sur le canal en fait il y a un jour où il y avait trop de kilomètres il faut savoir que le Saint-Jacques-de-Compostelle il y a quand même régulièrement des arrêts des endroits où on peut dormir mais avec les enfants on fait moins de kilomètres par jour qu'un pèlerin normal et donc on se retrouvait un jour il fallait faire 26 kilomètres un truc comme ça donc on s'est dit avec les enfants on va quand même répargner ça et donc il y a une partie qu'on va faire en bootstop le long du canal et là on a on a un bateau de Suédois qui s'est arrêté très timide au départ parce que ça faisait bizarre de s'arrêter long du canal pour une famille qui fait du stop et puis il parlait un peu anglais et donc finalement le contact s'est bien passé on a discuté mais les Suédois sont des personnes quand même relativement réservées et puis bref ils nous redéposent on fait une partie de trajet on dort et eux ont dormi aussi à un port et donc le lendemain qu'on recroise le bateau de Suédois là-dessus les filles on refait du stop on refait du stop et hop on est remonté sur le bateau des Suédois et là évidemment comme c'était déjà le deuxième jour la glace était un peu brisée et donc on a et puis ça ça aide d'avoir des enfants surtout et donc on a beaucoup on a beaucoup plus discuté on a vraiment eu un chouette partage avec ce couple de retraités Suédois si bien que l'année suivante quand on est parti en Suède en caravane on a été chez eux on a été super bien accueillis ils nous ont fait des traditionnelles boulettes suédoises donc voilà on a mangé avec eux et là c'était vraiment une chouette rencontre donc finalement les meilleurs souvenirs qu'on a ce sont les rencontres qu'on fait mais qui sont vraiment inattendus et donc voilà et donc nos amis suédois on les a encore retrouvés cette année et on les reverra sûrement l'année prochaine on ne sait pas où c'est génial mais c'est vrai qu'on a remarqué aussi quand on était partis quatre mois avec les enfants on s'est dit quand même c'était quoi cinq et demi six ans et voilà sept ans et demi et on s'est dit peu jeunes ça va un peu nous compliquer le voyage en fait non c'est vraiment le contraire les gens sont beaucoup plus compréhensifs plus confiants si peut-être ils se voient bien briseurs de glace oui c'est ça des vrais briseurs de glace voilà c'est les brise-glace c'est vrai et beaucoup aussi en Asie je pense que le fait que ce soit des enfants qui soient un peu différents des autres ça attire vraiment et donc en Asie dans les restaurants on était souvent on venait nous accueillir on venait prendre les enfants et jouer avec eux donc ça c'est vraiment quelque chose de très différent à l'Europe où souvent on reste plus distant là-bas en Asie le fait d'être différent rapproche voilà la différence rapproche que chez nous serait plutôt le contraire on a vraiment vécu la même chose et c'est trop génial les plus gros défis que vous lancez dans ce voyage pour le futur du voyage Virginie voit sur Youtube ou je sais pas sur quoi elle voit un couple avec un enfant qui part faire l'Europe jusqu'à l'Océanie à pied le transport en commun et autres ouais là je pense que ça peut être un chouette défi mais en fait il n'y a plus rien à voir alors on n'est pas du style zéro euro à dépenser par jour on veut être pris et hébergé gratuitement et tout ça c'est pas une question de budget parce qu'on veut faire autrement plus tout à pied plus d'avion pour que ça a vraiment l'aventure tout le temps que le trajet soit aussi l'aventure et ça je pense que ça ça va être une chose à mettre en place qu'on va faire de plus en plus en famille bon ici il y a le camping-car qu'on va quand même utiliser rentabiliser le camping-car on est bien d'accord c'est trop tard la graine elle est chez nous une fois qu'on a une idée généralement on y va alors on sait pas dans combien d'années mais on ira voilà et donc il y a sûrement une partie qu'on va faire vraiment en mode aventure parce que c'est ça qui nous plaît et puis pour que les enfants découvrent plein de choses c'est un bon plan encore ce matin au déjeuner les petites étaient en train de calculer à quel moment est-ce que Siou donc la dernière qui a un an qui va avoir deux ans maintenant à quel moment est-ce qu'elle sera assez autonome pour qu'on puisse partir donc même chez elle la graine a déjà été plantée à quel moment est-ce qu'on pourra se dire que Siou sera assez autonome pour pouvoir partir comme ça à pied elle a calculé trois ans trois ans et demi voilà donc qu'est-ce qu'on va faire pendant trois ans trois ans et demi le camping-car et puis après voilà on va faire nos étapes petit à petit sans contrainte sans autre et effectivement il y a plein de petites choses qu'on veut faire à pied il y a aussi énormément de treks qu'on a prévu de faire parce qu'on aime vraiment ça donc on a le GR5 à terminer on a le Saint-Jacques de Compostelle à terminer on aimerait bien faire le Tour du Mont-Blanc on aimerait bien faire la randonnée du Sarec avec les enfants quand elles seront en âge de pouvoir marcher autant de temps dans le froid donc voilà il y a plein de choses et c'est pas que nous parce que c'est les filles aussi les filles ont cette volonté de marcher et de faire plein de choses donc voilà ça c'est tout ce qui va se passer les années suivantes mais ce qui est bien c'est qu'on a toute la vie devant nous donc on n'a pas on n'a pas de date de fin ça c'est vraiment le gros avantage c'est qu'on est parti pour voyager et le jour où on voudra se poser bon on se posera alors est-ce que ce sera dans un an deux ans trois ans dix ans on verra bien waouh c'est vrai que c'est le plus fou le plus inspirant de votre voyage c'est-à-dire vous allez où bon on ne sait pas et le retour en Belgique est prévu quand bon ça je ne suis même pas sûr mais vous allez où alors peut-être là donc tout est dans le flou mais donc tu vois tout est possible tout est ouvert oui oui il n'y a aucune en fait à partir du moment où vous avez vendu votre baraque et que vous avez vendu votre voiture c'est fini il n'y a plus qu'à partir oui tu m'avais dit qu'avant de partir en fait tu dis c'est fou comme les gens se mettent des contraintes c'est pas très compliqué de vendre sa voiture de résilier les assurances et le dernier jour à se carber moi j'aimerais bien faire comme toi mais oui il faut juste le faire en fait oui voilà c'est passé le pas et puis il faut savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas grand chose de prévu non plus pour nous donc il n'y a pas il n'y a pas de statut qui existe vraiment une fois qu'on n'a plus de domicile en Belgique il n'y a plus rien qui est prévu donc nous on prend une assurance internationale pour couvrir notre voyage par exemple on n'a pas besoin de rapatriement ça c'est un peu marrant parce qu'on n'a pas besoin de payer le rapatriement parce qu'on n'a pas de rapatriement à faire on ne sait pas où on nous rapatrierait ça n'aurait pas beaucoup de sens mais on n'a plus de mutuelles il y a plein de choses qu'on perd bon évidemment allocations familiales tout ça on perd mais il faut savoir qu'à partir du moment où on n'est plus de trois mois en dehors du pays on n'est plus censé être domicile en Belgique alors évidemment il y a beaucoup de l'attitude autour de ça quand les gens partent en vacances six mois et puis qu'ils reviennent mais nous on ne voulait pas non plus avoir cette contrainte de se dire garder un domicile en Belgique qui n'est pas vraiment réel c'est un peu et nous on s'est dit non on ne veut pas avoir ces contraintes c'était plus d'amoclès de se dire ah oui mais il faut repenser à revenir et voilà donc nous voilà on lâche tout il n'y a pas vraiment de statut prévu le jour où on se réinstallera quelque part pendant plus de trois mois ben oui là on sera resoumis aux règles de là où on s'installera mais en attendant on n'a plus de règles plus rien plus d'aide de l'état plus rien il faut oui donc c'est pour ça que le budget est important aussi parce qu'on a vendu la maison donc on a une petite somme d'argent sur le compte mais ça peut très on peut flamber ça en cinq minutes oui tout dépend comment on le gère ça peut très vite partir mais comme voilà nous on en est conscient et on va tout faire pour voyager le plus longtemps possible on a tellement besoin de moins que quand on avait une maison que le budget était bien plus élevé quand on était en Belgique il y a des collègues là qui disent j'y reviens mais t'as de la chance je voudrais bien mais ça t'a fait réaliser quoi donc en préparation tu m'avais dit dans tes derniers jours à la police à Scarbeck tu as beaucoup entendu des variations sur le thème de t'as de la chance moi aussi je voudrais bien mais il y a ceci il y a cela je peux pas tout lâcher comme ça pour moi c'est pas forcément de la chance je leur explique qu'au final il n'y a qu'à vendre une maison ou une voiture quand on est jeune c'est un peu plus facile que quand on est plus âgé j'ai juste envie de faire passer un message c'est au final moi j'ai eu un collègue qui entre mon départ et ce jour-ci est décédé d'un cancer il avait envie de profiter de sa pension il était à un an de sa pension et au final il n'a pas pu le faire alors est-ce que évidemment on personnalise la pension qui est il faut en profiter toujours après j'ai envie de dire qu'en fait il faut en profiter avant pour moi il faut en profiter dès maintenant dès le moment où on sent qu'il y a de trop la pression sociale la pression du travail fait que c'est trop compliqué ou quoi il faut arrêter de regarder chez les autres je le répète souvent vendre sa maison vendre sa voiture c'est pas compliqué ce sont deux gestes un qui est en acte notarié et l'autre qui est au garage mais c'est l'après il faut juste avoir un projet de vie et donc moi je pousse les gens à abandonner leur travail et à vivre de leur passion ne pas attendre ne pas attendre d'être pensionné ou qu'il vous arrive quelque chose après c'est trop tard il faut le faire il faut le faire maintenant parce que la vie est vraiment courte et ça on l'a vu dans notre métier de policier on peut vraiment mourir du jour au lendemain de tout et n'importe quoi ça sert à rien d'attendre il faut profiter de sa famille maintenant il ne faut pas en profiter plus tard alors il y a des personnes qui justement restent bloquées et disent oui mais moi j'aimerais bien partir j'aimerais bien voyager mais je suis fort attachée à telle personne oui mais si cette personne vient décéder demain et tu auras toujours attendu et tu n'auras jamais fait le pas nous nos familles nous ont dit ne partez pas on a envie que vous restiez mais au fait finalement c'est un peu de l'égoïsme de bloquer parce que si demain ils ne sont plus là et nous on n'aura pas profité donc voilà j'ai le souhait que dans le monde tout le monde profite de sa vie quel qu'il soit et que ce ne soit pas pour la vie de quelqu'un d'autre voilà chacun doit profiter de sa propre vie et puis voilà maintenant à nous d'adoucir les ongles avec les autres avec ceux qui restent et aussi il y a moyen aussi de changer de vie sans pour autant voyager il n'y a pas que le voyage il y a plein de moyens de changer de vie et de vraiment commencer à profiter de sa vie faire ce qui vous plaît faites ce qui vous plaît mais n'attendez pas nécessairement la pension faites-le dès que vous en ressentez le besoin c'est un beau message et vous ne l'avez pas fait comme des têtes brûlées je veux dire chez vous c'est bien carré vous avez quand même non mais surtout si on écoute un petit peu le podcast on se rend compte qu'en fait ce sont des petites graines qui ont été posées l'une après l'autre qu'on parle de minimalisme on parle d'école à la maison on parle d'un premier voyage on parle d'un travail double on parle d'économie et en fait ce sont tout ça qui ont amené le jour le fameux jour fatidique pour moi c'est qu'on m'a refusé mes congés qui a amené le bah oui au final maintenant ok c'est bon tout est posé toutes les pierres sont posées bah c'est parti on s'en va quoi et maintenant on se renseigne aussi je veux dire on ne part pas complètement à l'inconnu on se renseigne sur les pays on va pour une question de sécurité aussi donc on n'est pas très organisateurs ça c'est clair nous on planifie très peu de choses on essaye d'en profiter mais on n'y va pas non plus à l'aveuglette et on sait aussi à quoi s'attendre en fonction du pays où on va et voilà on s'adapte en fonction on n'est quand même pas complètement tête brûlée un petit peu quand même enfin ça va pas être bon quand il n'y a plus de budget qu'est-ce qu'on fait quoi non non ça non on ne va pas épuiser voilà il y a certaines choses qu'on cadre et pour le reste on se laisse vivre oui un peu de folie juste ce qu'il faut et Bina Vibe alors c'est quoi alors Bina Vibe c'est une partie du nom de famille de monsieur Bina May et puis alors Vibe c'est Virginie le BE le dernier BE c'est Benoît et Vibe il y a aussi la vague enfin c'est vraiment un mélange de tout et alors le nom des filles lui ressort dans le nom d'une camping-car parce que le camping-car s'appelle Ogis avec les lettres de chacun des prénoms des filles et donc voilà comme ça elles ont aussi leur petite patte dans l'histoire voilà mais donc si on veut vous suivre un petit peu ce que je souhaite c'est que vous faites souvent des vidéos vous les postez sur les réseaux sociaux donc on peut vous suivre sur Facebook sur Bina Vibe enfin tout ça je vais mettre tous les liens dans l'épisode en petite parenthèse puisqu'on est en train d'enregistrer pendant la COP26 on parle beaucoup des enjeux climatiques vous vous y pensez parfois ? on y pense parce que clairement aussi en termes de contraintes on se dit ben ouais voilà les trajets d'avion ici on pense à aller en Asie on se dit aller de Thaïlande en Cambodge juste pour faire aller c'est une frontière terrestre c'est facile à passer c'est dommage de prendre l'avion donc on y pense c'est une contrainte mais on se rend compte aussi parfois que c'est un mal nécessaire voilà parfois le camping-car ça consomme maintenant on est assise dedans si on était chacun dans notre petite voiture ce serait différent maintenant on consomme mais le fait qu'on voyage comme ça fait aussi qu'on fait de la slow life c'est-à-dire qu'en voyage on n'est pas on va pas faire plein de kilomètres d'ailleurs on fait maximum deux heures de route par jour on voyage vraiment on prend notre temps et on va essayer aussi de plus en plus aller dans les petits marchés locaux consommer local etc. aussi pour découvrir les autres cultures découvrir d'autres saveurs que si on va chaque fois dans le grand supermarché ben on apprendra à découvrir à rien en voyage donc maintenant c'est une conscience écologique qu'on essaie quand même de donner fortement aux enfants nos jeunes qui marchent maintenant en rue sont éduqués pour l'écologie c'est eux le futur mais nous notre génération on doit prendre conscience qu'il y a un problème et que c'est pour eux qu'on doit intervenir et donc en fait eux sont porteurs du message et nous on doit les soutenir parce que nous c'est comme le minimalisme c'est comme une transition c'est comme changer de vie on doit s'éduquer à le faire on doit changer nous on doit changer et eux sont éduqués pour si maintenant on change dans l'éducation nationale qu'on donne des cours pour ça ben moi je serais bien plus intéressé que par des cours qui ne sont plus qui ne sont pas j'ai pas de cours qui ne sont pas intéressants mais rajouter ça en plus c'est beaucoup plus chouette mais de toute façon ça va changer on le voit les marches citoyennes les marches des jeunes moi je suis le premier à s'il faut envoyer mes enfants marcher à les soutenir à marcher avec eux et ça doit changer disons qu'on sensibilise nos enfants à ça ils en sont sensibles d'ailleurs la crasse c'est un des premiers points qu'ils avaient soulevé quand on est arrivé en Asie mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres points qui doivent être à l'attention et notamment tout ce qui est en termes de pauvreté et ça je travaille beaucoup plus là-dessus avec les enfants tout le monde n'est pas traité de manière égale et donc voilà les enfants on essaye surtout de leur apprendre ça aussi dans tout ce qui est la question animalière donc les filles elles voulaient je vais aller faire une balade en dos d'éléphant quand elles étaient en Asie alors on leur a expliqué aussi quelles sont les contraintes pour les éléphants etc et il y en a une qui est très très sensible aux animaux c'est Jill d'ailleurs c'est un peu son souhait c'est de tenir un truc d'éléphant plus tard vraiment une réserve pour la protection des animaux et donc voilà le fait d'aller dans des zoos parce que les enfants il n'y a rien à faire ils adorent aller dans des zoos et c'est chouette de pouvoir leur montrer aussi ces animaux exotiques mais aussi il faut leur montrer qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que l'animal il n'est pas en pleine liberté on a été ici dans le Jura on a été voir je rappelle qu'il y a des ours et des lions pas des lions des ours et des loups évidemment ce sont des ours qui ont été recueillis ce ne sont pas des ours qui ont été cherchés dans la nature mais même les filles directement elles en sont conscientes elles disent oui mais l'enclos il est petit l'enclos des loups enfin les loups comment ils peuvent vivre elles sont assez au courant de comment vit un loup elles adorent les animaux donc elles se renseignent beaucoup là-dessus et donc voilà c'est leur montrer ben oui maintenant le fait de nous aller les voir on entretient ça mais notre argent qu'on va payer l'entrée va permettre aussi tout ce qui va être la conscientisation de la population par rapport à ces animaux il y a la question d'écologie au niveau surtout elle c'est la pollution c'est vraiment quelque chose qui les marque très fort et alors il y a vraiment le côté pauvreté que là on essaye de les éveiller à ça de leur montrer que tout le monde n'a pas de la chance et que voilà et que si nous on peut apporter notre pire à l'édifice à l'aider et ça c'est aussi un de nos fameux parce qu'en fait on a 100 000 projets c'est ça le problème de notre famille c'est aussi un de nos projets c'est d'aller faire vraiment de l'humanitaire et pour que les enfants elles aussi puissent apporter quelque chose aux autres enfants c'est bien de vouloir déjà aussi les rendre acteurs qu'est-ce qu'il faut avoir dans les tripes pour mener un projet comme le vôtre ? une femme qui dirige la maisonnée si vous avez écouté vous vous rendez vite compte que je suis passif elle est active donc en fait non c'est pas vrai je ne sais pas qui porte la culotte non c'est pas une question de culotte c'est une question de projet d'envie il faut être en accord j'ai pas envie de mourir et être sur mon lit de mort avec des regrets donc tout ce que j'ai envie de faire je vais enfin on va tout mettre en place pour y arriver alors parfois c'est conflictuel parfois on n'est pas d'accord sur le sujet ou autre mais dans l'ensemble elle voulait faire du minimalisme on est devenu minimaliste elle voulait faire l'école à la maison elle a fait l'école à la maison elle voulait que j'arrête de travailler parce qu'effectivement j'ai beaucoup travaillé j'ai arrêté de travailler et au final elle me porte elle m'amène vers autre chose et moi je le remercie entre parenthèses c'est gentil non en fait et lui il a plein d'idées plein de projets moi je suis là pour un peu calmer parfois ses projets mais ce qu'il y a c'est qu'il faut être en accord et je pense que c'est surtout ça la clé c'est que s'il y en a un de nous deux qui disait non écoute moi je veux mon confort moi je veux rester à la maison ou moi je veux aller que dans des hôtels de luxe mais ça marcherait pas on en connait plein des couples où il y en a un qui veut faire quelque chose et pas l'autre et ils sont pas en accord donc ça marche pas et ça ne marchera jamais voilà ils doivent pas se séparer pour autant mais la communication en fait on nous dit ah oui ce qui est génial c'est que vous deux vous avez envie de faire la même chose c'est pas nécessairement vrai mais au fait on s'ouvre l'un l'un et l'autre on s'ouvre au projet de l'autre et le fait de rester ouvert au projet de l'autre permet qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et se dire bah oui ça on peut le faire parce qu'on est tous les deux finalement ça c'est une ouverture qu'on peut tous les deux suivre mais à la base on n'a pas spécialement les mêmes projets de vie je voulais le faire en vélo elle n'aime pas le vélo c'est le vélo qui ne l'aime pas c'est pas la même chose c'est pas la même chose quelles sont vos valeurs non négociables ? le mensonge je déteste le mensonge donc ou on dit les choses comme elles le sont et c'est un apprentissage qu'on apprend aux enfants parce qu'on se rend compte que nos enfants peuvent mentir pour les l'utiliser une des choses c'est que le mensonge amène le respect et alors ah non le respect non le mensonge la vérité la vérité voilà exactement et alors pour être respecté il faut être respectable alors moi une des valeurs très importantes c'est que j'essaie de faire comprendre aux filles que si elles veulent être heureuses ça passe par le bonheur des autres autour d'elles et donc il faut qu'elles elles donnent du bonheur à leur soeur et elles seront heureuses parce que souvent il y avait des petits conflits parce que oui mais elle elle a eu droit à ça et pas moi ça c'est pique chez les enfants oui mais et alors oui on essaye de faire équitablement mais parfois ça marche pas et puis parfois l'équité n'est pas l'égalité c'est à dire que il faut parfois un besoin que l'autre n'a pas et donc on va remplir ce besoin là et puis l'autre elle va se sentir elle va être jalouse moi je voulais ça mais c'est pas être égal de lui donner parce qu'elle n'a pas le même besoin et donc j'essaye vraiment de leur dire de leur apprendre que leur bonheur passe par celui des autres et le fait que les autres sont heureuses elles sont heureuses et elles s'en rendent compte plus le temps passe plus maintenant elles s'en rendent compte que si sa soeur est contente et de bonne humeur et bien elle va jouer avec elle elle va être contente aussi et puis finalement petit à petit elles apprennent que si les autres autour d'eux j'essaye vraiment qu'elles apprennent à partager parce que l'autre soit heureux pour qu'elle le soit elle-même et ça marche franchement les disputes ont vachement diminué depuis qu'on a mis ça en place j'adore ça je vais te le piquer je le disais plus ou moins aux filles aussi mais c'était pas aussi clair ça va ça je te le prends Virginie et qu'est-ce qui vous si vous deviez préciser ce qui vous rend vraiment heureux Virginie et Benoît c'est quoi votre définition du bonheur ? profiter de la vie être heureux bien manger enfin c'est plein de choses en fait clairement moi le bonheur passe par mon estomac donc le fait de on est deux bien manger être en famille être libre que demander de plus pourquoi ne pas être heureux ? ouais le pouvoir décisionnel le fait qu'il n'y ait personne le matin qui peut se lever pour dire ce que je vais pouvoir faire de ma journée me rend heureux en fait ne pas être tributaire de quelqu'un d'autre ne pas me dire oh tiens il y a lui qui va décider ça ou lui qui va décider ça et est-ce que je peux ? on est tributaire de certaines lois certains cadres mais qu'on puisse vivre dans son cadre c'est important on va pouvoir préciser où on peut vous trouver c'est pas vraiment la même audience donc en fait on essaie de publier sur les trois et donc on sait nous suivre en fonction de si vous préférez plutôt le côté vidéo et via active c'est sur Youtube les photos plutôt jolies ça va être sur Instagram et puis sur Facebook c'est plutôt le côté plus personnel toujours sous Binavail c'est comme ça qu'on nous retrouve alors pour terminer quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui voudraient se lancer dans une aventure comme la vôtre n'écoutez pas les autres et il y a un chef comme moi excellent j'adore et bien tout 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 grand merci d'être venu à mon petit micro aujourd'hui ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous ce matin ça m'apporte énormément et j'espère que ça m'apportera tout autant à ceux qui nous écoutent merci pour l'invitation merci à toi alors qu'as-tu pensé de cet épisode ? tu peux me laisser un commentaire sur le site web de Storylyphique sur la page consacrée au Binavail je lis et je réponds à tout à bientôt oh